Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai toujours du retard YouTube, c'est la vie que j'ai essayé de mener aussi. C'est aussi la vie que j'ai décidé de mener. Voilà, être en retard sur les VOD. Écoutez, c'est avant tout une façon de voir les choses, avant tout quoi. Merci Lanval pour tes 5 subs offerts à la commu qui fait avancer le Trandla Heap. Yo Doulouf, comment vas-tu ? Le Trandla Heap. Bien sûr tu, je ne peux pas avoir de retard YouTube, mais tout le monde ne peut pas. Oh ! Mais, attends. Oh ! Ah oui d'accord, ça commence, oui ! Ils sont en tenue ? Yo Maxime, ça va et toi ? Yo Chat, yo Quickies qui est là, Sof aussi qui est là, Hackers, Phoenix, Fifoul aussi. Attendez, je dis bonjour. On a Florent qui est là, yo Ebook, Entormi aussi, Kyle, comment vas-tu ? Cydia, Tatras aussi, Yolan qui est là. Lex, bien sûr, qui est là aussi. La musique, t'as vu ? J'ai pensé à toi. Oh, j'ai pensé à toi. Mais il y a Minaz aussi qui est là, YopiPix, Freelander aussi. Ça carré le cul sur FF14 d'ailleurs. Yo Patate Douce, yo Krone, yo Lanval. Yo Shad aussi. Ichi, Madame Mega. Anaïs, bien sûr. Black Dye aussi, bonjour à vous tous. Yo Doc. Ah oui, c'est compliqué si le Karakara devient un Kamacho. Ah ça devient compliqué par contre. Ça devient compliqué. J'ai autant de poids sur moi ? Qu'est-ce qui fait que... Ah mais j'ai MassBouffe aussi peut-être pour ça et MassClop, j'ai envie de te dire aussi. Hola Kim. Oui, allô Ben, comment vas-tu ? À part le Karakara qui s'est transformé en Kamacho. Ah bah, le Karakara il va mieux maintenant, oui. Vu qu'on l'a réparé, mais ça va. Mais on est d'accord que vous faites la commande là ? Oui. Vous la faites en tenue ? Non, non, on s'est changé. Ah parce que sur la photo vous étiez en tenue, c'est pour ça que j'avais pas... Ouais, non, en fait c'était tout à l'heure parce que... Je suis avec Miguel et Mike, on... On était que tous les trois au début. Miguel, let's go, on va faire le tour de l'île pour voir les tout nouveaux arbres. Tu sais, les jolis arbres qui ont été plantés. Comment ça les tout nouveaux arbres ? T'es pas sorti de chez toi là ? Ah non, non, je suis pas du tout sorti de chez moi encore. Ah bah, sort de chez toi, tu vas voir. Je suis pas encore du tout sorti de chez moi non ? Ah bah, sort de chez toi, tu verras. Comment ça sort... Mais moi, y'a pas de changement là, chez nous, avec Miguel ? Bah, viens la vida, tu vas vite comprendre. Ah ouais ? Ah oui, c'est... oui. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Saint-Andreas devient écologique ou... Alors, oui, totalement, oui. Ah ! Et... mais genre, c'est... Oui. C'est... oui. C'est assez perturbant. C'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Mais c'est perturbant, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est beau. Attends, je prends mon hélion. Il manque toujours une porte. Faut que je vais au bénir. Il se fait chier à bite. Let's go, le hélion s'emporte. Putain, bah oui, mais c'est hier, Miguel. Il a pas entendu que je me gare avant de descendre. Oui, oui. C'est... Et c'est compliqué. Et... Alors, je sais pas si t'as eu des news où on t'a tenu au courant. On a failli... J'ai vu le mail de Miguel avec la... le CSO, là, encore. Oui. Oui. Il y a un monde où... C'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué, là, avec... Enfin, tous confondus, là. On en a parlé avec Mike, tout à l'heure, quand elle est venue à la villa pour qu'on parle tous les deux. Et en fait, on a l'impression que le problème, il vient pas forcément du shérif ou du commissaire. C'est juste que quand le commissaire ou le shérif n'est pas là, les souris dansent, quoi. Oui. Après, on a... Je sais, en début d'après-midi, on est allé avec Mike et Miguel, on est allé voir le proc. Ils nous ont fait visiter les... Ah ! Les nouveaux locaux. C'est passé comment ? Euh... J'ai envie de te dire... T'as pas l'air convaincu. Bah, alors... Je suis pas convaincu qu'il fasse quelque chose. Parce que... C'est Miguel qui pisse dans un violon, mais voilà. Le violon, il va disparaître. Il leur a dit, tu vois, ce qui s'était par rapport à hier soir et tout, ce qui s'était passé. Mais je pense qu'ils l'ont plus laissé pisser dans un violon. Ils l'ont dit, oui, 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 oui. Et en fait, salut, quoi. Tu vois. Moi, je l'ai pris comme ça, donc, à voir s'ils font quelque chose ou pas. Ils font pas totalement les couilles. Voilà, je pense qu'ils s'en battent plus les couilles qu'autre chose, tu vois. Ils veulent mettre des avocats, mais ils écoutent déjà pas leur propre loi. C'est ça, sachant que c'était Balthazar qui nous a reçus. Ah ouais ? Oui, c'est Balthy qui nous a reçus avec deux autres. Si, il y a Kakashi, Kawati, et un autre que je ne connais pas. Un autre proc... Il a dit son nom, mais pas retenu. Il n'avait pas le procureur général ? Je crois pas. Parce que c'était lui qui avait mal parlé à Migoli, là. Ah non, c'est pas Bishop, non. Non, il n'était pas là. Là... Il y a Ludwig. Salut. Et... Oui, dans la liste de Neo, là, tu sais, il y a un ancien Krimi qui est dans sa liste. Yannick Stanilski, qui est conseiller en compréhension. On se demandait qui c'était justement avec Alan. C'est un ancien Krimi, on vendait de la dope ensemble et tout. Il voulait monter un groupe Krimi et tout. Attends, laisse pas vérifier un truc, parce que je crois que... Hier, j'en étais sûre, mais là, j'ai un doute. Euh... Attends, je prends la base de données de la Fondation. Hum hum hum. 7,6 km pour nous. Bah oui, en même temps, tu es connu comme une merde. Salut. Tac, tac, tac. Oui, c'est bien ce que j'avais vu. La concert financière à les membres de la Fondation. Ah. Bon, c'est nickel. Lui, c'est un conseiller d'entreprise. Ah, pour un Krimi, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ce que je disais à Alan. C'est génial, c'est un Krimi, conseiller d'entreprise. Tout va bien. C'est nickel. Tout va bien. Moi, je suppose que personne ne sait que c'est un Krimi. Je sais pas si ça s'est encore ébrouillé. Non. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour. C'était un petit Krimi, lui. Je sais, mais tu l'as connu ou ? Ah oui, je l'ai connu parce qu'il voulait monter un groupe et il voulait que je vende pour lui et tout à un moment donné. Ah. Ah oui, donc oui. Ah oui, donc il avait le nez dedans, bien comme il faut. Ouais, ouais, oui. Ah oui, il avait le nez dedans. Il cherchait un quartier et tout. Ah oui ? Ah oui, oui. À l'époque, c'était un mec qui voulait monter son groupe, enfin qui avait commencé à monter son groupe, avec un autre gars du Weasel News qui est plus là maintenant et qui, ouais. Il voulait même s'établir un Mirror Park, tu vois. Bah au final, il va gérer des gars, ce sera juste pas avec de la weed et de la coke. Voilà, c'est ça. Donc en soi, euh... J'arrive, Pablo m'a dit que vous étiez en train de faire les commandes ? Enfin, parce que pour le restock, pour nous du moins. Euh, oui. Ouais, ouais, bah là on est au... Putain, le radar. Pompé, euh... Et Uzi, je crois. Pompé, Uzi, ouais. Ouais, les mousquets, on s'en fout, on peut les racheter à l'armure de toute façon. Ouais, voilà, les mousquets, c'est le dernier cadet de nos problèmes. Et les AK, on les a déjà ou c'est des trucs qu'on rajoute, je sais plus ? Euh, non, les AK, on les a déjà dans les apparts. Ah, c'est pas des trucs qu'on rajoute, ok. Non, non, là, les AK, on les a déjà, ouais. Ok. J'ai juste les 3 pompes et 3 ou 4 usis, Jade, je sais plus. Je crois que j'avais vu 6 pompes et... Ah oui, on en a déjà combien ? 3, les pompes ? On en a déjà 3, ouais. Ah oui, donc c'est vrai, donc en fait, en 2-3 caisses, c'est plié, quoi. Non, mais on a déjà 3 pompes, Jade, non. Sauf s'il y a encore le BCSO qui casse les couilles, quoi. Ouais, voilà. J'avais oublié que les lions, c'était bien, c'est fantastique, mais putain, la maniabilité, c'est pas une paria, mon gars. Ouais, bah oui, c'est un lion, mais putain, j'ai récupéré mon lion, moi, je suis trop content. Ah, ça y est ? Ah putain, c'est cool, c'est entre Jackie pour Mike et toi, ton lion ? Ouais, c'est trop bien. Parce que ça, ça aura fait chier, à bide, quand même. Ah bah, tu m'étonnes. Après, pour retrouver un off-thraud, c'est un peu compliqué. Ah bah oui, surtout en ce moment, quoi que... Après, ça se trouve, mais... Ouais, mais pas forcément les off-thraud que tu veux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est ça aussi le problème. Mais bon, c'est cool. Moi, j'ai récupéré les lions, puis... J'ai pas pleuré à aller chercher un autre, quoi. Parce que là, ça a été compliqué. Ah bah, si j'ai plus les lions, laisse tomber, je fais la gueule. Bon après, je t'aurais prêté le mien, je sais pas... Mais c'est quoi ces arbres ? Ah, tu vois les arbres, ils sont beaux, les arbres ! Mais, attends, mais... Bah oui, les arbres, oui. Mais on a déménagé, Ben, ou comment ça se passe ? Alors, non, mais... Oui, c'est... T'as vu, c'est... Oui, c'est très arbusté, hein, chez nous. Putain, mais on est devenu le SHMS, ou... Je comprends pas. Ah ouais, non, mais alors... T'as pas vu... Non, je suis pas encore à l'intérieur, pour le moment. Ouais, alors, tu vas rentrer à l'intérieur, et puis... Oh ! Mais il y en a tellement à l'extérieur, what the fuck ! Ah oui, et puis, il faudra que tu te promènes sur la route, pour aller dans le nord aussi, tu vas voir, tu vas... Mais à ce point là ? Ah ouais, ouais, bah oui. Genre, il y a des séquoias, tu sais, les immenses arbres... Oh ! On est à faire une balade ! Bah si tu veux, ou... J'adore les fouettes, séquoias. Eh bah, vas-y. Y'a pas de problème. Oh ! Mais c'est quoi ça, la ville à benne ? Bah, c'est plein d'arbres, oui. C'est pas plein d'arbres, ils sont énormes, comme ma... Ouais, bah c'est des... C'est des... Oh ! Mais il y en a partout ! Ah oui, oui, il y en a partout. Va vers la piscine, tu vas voir aussi. Non mais attends, attends, je descends, je vais voir ça. Mais c'est quoi ce... En une nuit ! Oui. Ah, c'est... Ils ont bien charbonné, hein, les... Mais c'est surtout que ça, en... Rapatriage mon cul aérien, là, c'est pas facile. Ah bah, c'est... Ils ont charbonné toute la nuit, ouais, c'est... Mais tu sais que ça coûte une blinde, ça, putain, je savais pas que Los Santos et Sambrella, ça avait autant de moyens. Oh ! Mais il y a des arbres partout ! Ah oui, il y a des arbres partout, oui. Tu sais, j'ai pas regardé un documentaire, une fois, il y avait une millionnaire qui avait fait ça, et ça l'avait coûté peut-être 20 millions pour faire planter ces arbres et les ramener par hélico. Bah, tu sais maintenant d'où ça sort. Putain, nos impôts, ils sont bien, hein ? Ah bah ouais, ouais. Oh, c'est stylé ! Oh, putain ! Le BCSO, il peut plus voir notre cul de la montagne ! Euh, non, non, c'est... Ils chassent, ils chassent. C'est pas nous. Attends, parce qu'il y a un mec qui est chassé au... Au mousquet. Au mousquet, ouais, il a tiré à côté. Non, c'est bon, nickel. Dans le cul, le BE ! Ouais, et t'as vu, on est bien cachés, hein, maintenant. Oh ! Mais... C'est trop bien. C'est trop stylé. Comme quoi, nos impôts sont aussi utilisés pour contiger la criminalité. Ouais, alors, t'as pas vu les bureaux du procureur, hein ? À ce point-là ? Alors, franchement, tu leur craches dessus. À ce point-là ? Ah ouais, ouais. Parce qu'ils sont 4, hein, on est d'accord, il y a 4 proc. Bah, dernière nouvelle, je crois, oui. Ils ont des bureaux, ils... Les bureaux font la taille de la maison, enfin, de l'intérieur de ma baraque. Enfin, tu sais, de l'appartement. Ah oui ! Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui, vos bureaux, oui. Ah oui, oui, c'est des bureaux, oui, oui. C'est pas des petits bureaux de merde, hein. À moins que l'argent, là aussi, l'argent des impôts, il y est passé, hein. Et puis, évidemment, immeuble, dernier étage, hein. Meilleure vue. Ah, bien sûr ! Hein, toujours, toujours plus, hein. Mais, ouais, c'est... C'est ce qu'on appelle des impôts bien utilisés. Voilà, on est d'accord. Bon, ça marche. Bon, je vais voir... Là, vous êtes placés tous, il y a personne du là, c'est ça ? Euh... Non, il n'y a personne du là, je crois que Chris est tout seul. Au pire, si tu lui dis, il vient de chercher, vous allez dans le sud avec nous, avec Jade. Oui, au pire. Et voilà, sinon... Ça marche. Bon, je vais voir ça avec les découffes. Yes, à toutes ! Yo radio. Merci Nero pour ton deuxième mois ! Alors, je sais, moi, HRP, je sais combien il y a d'arbres. J'étais sur le live d'Alex cet après-midi parce que je venais me lever, donc j'avais un peu la gueule dans le cul. Je me suis posé un peu sur le live d'Alex et je sais combien il y a d'arbres de plantés et que c'est que le début. Je fais ça trop stylé. Yubidule ! Oui, Kim ? Ouais, Ben, m'a dit que t'étais solo pour faire les caisses. Oui. Tu veux passer me chercher ? Oui, je suis pas loin, je suis juste en bas. Je suis au niveau de... Je suis à dans 30 secondes. Ça marche, là, je t'attends bien, là, du coup. Ok. 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 Bonjour, Police Nationale. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ça, oui. C'est les autres. Il y a beaucoup à faire comme commande, là. Il n'y reste une caisse, encore. Ok. Mais ouais, il y a pas mal d'activités, là. Ouais, j'ai vu le mail de Miguel sur cet après-midi. Ouais, et puis on croise beaucoup, beaucoup de monde. C'est sympa, ça. Ouais, le BCC est encore en mode cow-boy, quoi. Je pensais qu'il s'était calmé, mais comme quoi. Je sais pas si je laisse le lion-like, je le ferme. GG le laisse tranquille. Ça dépend, faut pas accélérer trop longtemps. C'est allé trop loin, autrement, la secondaire, elle embarque. Merde. Salut, Adam. Yo, Chris. Bah, au pire, quelqu'un peut le ranger dans son garage, si vous voulez ? Ouais, je te fais ça. Parce que Flemme ne pourra la fourriir après, bordel. Tu vas faire un binôme, là ? Ouais, avec Chris. Parce que Ben Malik était tout seul au sud. Donc, d'autant que je vais mettre avec lui, du coup. Alan, juste fait, petit brief. C'est pas vide, on est d'accord. C'est qu'est-ce un fusil à pompe et un uzi ? Oui, bonjour ! Oui, ok. Non, mais c'était pour ça, parce que comme... J'utilise mon cul comme lingette de la vache. Ça va être toi, Anibal. Aller chercher une arme, du coup, vite fait. Ouais, je t'ai un étoile, regarde. Il n'y a pas de... Non, je t'ai pas de l'usil sur toi et tout, ouais. Je vais relancer, là. Ça roule. Je vais relancer dans 15 secondes. Il reste quoi à faire, là ? Juste un uzi, enfin, plus une caisse, normalement. Ok. Pour l'instant, c'est full tombé pour nous. Au nord ? Ouais. Ouais, c'est OK, je vous en plus, c'est un plaisir. Ouais, bon, ça va, c'était des caisses. Let's go. Eh, c'est parti. Yorok ! C'est trop silé ! En vrai, en plus, moi, je kiffe la forêt. Quand j'étais gosse, j'y allais très souvent avec mon grand-père. Et ça, c'est un truc qui me manque. T'as confiance en moi, Kim. Bah oui, pourquoi, Chris ? Pourquoi j'aurais pas confiance ? Non, non, c'était pas une question. C'est... Je veux dire, regarde, t'as réussi à semer une Revolteur des Marshals. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, euh... Si ça, ça passe, tout passe. Ouais, mais y'a des gens qui conduisent mieux que les Marshals. Oui, bah ça, après... Genre un Billups. Je veux pas te mettre la pression, mais si on se fait choper, y'a plus de fondation, j'ai même pas eu le temps de changer le président, quoi. Ça, c'était pas à dire ça. Pardon, Chris. Mais non, je crois en toi, ça va le faire. En soi, ce que j'ai compris, c'est surtout le BCSO qui est chaud, là. Et qui est chiant. Mais bien sûr que c'est Alan ! Alan the Machine ! Non, franchement, je trouve ça trop stylé. J'ai hâte d'aller dans le Nord et de le vivre en RP, en fait, les forêts du Nord. En tout cas, j'espère que vous êtes tous bien. Et bonjour à la team de l'Ombre. Courage à ceux qui taffent. Jumouchouk, ça va et toi ? Je me mets là, parce que tout à l'heure, y'a les speedy en shafteur bleu, là, qui est arrivé derrière moi et je les ai pas vu arriver. Ah ouais ? Ici ? Ils sont passés sur ce parking-là, direction parking rouge. Ah, les salauds. Nous, Spartek ! Bah, va nous, j'espère que ça va ! Derrière, c'est un petit peu trop éclairé. Non, pas de façon, maintenant, ils connaissent tous les points de caisse, donc j'ai envie de te lire. J'espère pas tous, quand même. À la limite, je sais pas si c'est eux qui devraient avoir le bizarre, non ? Bah, on va dire, c'est de la triche, ils sont plus nombreux que nous. C'est vrai ! J'espère que ça va, Manu ! Nous, on a six voitures maximum, quant à eux, ils en ont six douzaines, quoi. Et puis, tu comptes pas le fait que les marchés peuvent intervenir à n'importe quel moment et que le BCSO peut aussi les aider à descendre ? Oui, plus les hélicos, plus... Oui. Plus les castors. Et puis, on a un petit peu... Ah il faut que vous vous inscriviez pour le Pour le test hors tech parce que là j'ai 5 équipes Et je crois que Ben l'a dit qu'il en faisait Enfin Max m'a dit qu'il en faisait 2 Il y a Jade qui voulait faire une équipe non ? Il me semble Faudra que j'en parle tout à l'heure comme quoi ça s'est fait Vous vous inscrivez comme ça vous êtes sûr d'avoir une équipe Ça vous passe pas sous le nez quoi Après moi si je suis là en support c'est pas dérangeant 80 07 c'est qui ? Moi je vous appelle aussi l'événement de fondation organisée demain soir Pour vous me rappeler quand vous serez disponible Mais ben pas bon non loulou 80 07 ça me dit rien du tout Ah là je regarde Buffalo STX full perf Il a déjà full perf Non Je connais pas Ah toi aussi t'as les chats qui font des bêtises yo Courage Bonne Abdoulouvre Encore merci pour ce train de la Hiiiip Vous êtes doux Vous l'avez avec Merlin Machine Est-ce que t'es une tenue de plongée Kim ? Non J'avoue que j'ai essayé la mienne chez Pablo 15 secondes Je t'avoue j'ai pas concerné la mienne Pas du tout Hario je vais t'en ressortir Comment ça va ? Putain j'avais pas qu'il t'en ressortir Oui Max Oui Kim Je viens tout juste de me réveiller Et je viens pour ton message Non parce que du coup il nous manque quand même un sixième Parce que là j'ai 5 équipes et on va commencer à arriver dans les moments où les gens vont tous se réveiller pour savoir s'ils ont encore de la place tu vois Bah le problème c'est que on est toujours que 5 donc je sais pas où ça en est de votre côté côté équipe Mano ou pas Ouais ouais je sais pas du tout on a pas encore vu mais au pire du pire inscrit déjà une équipe sûre Comme ça vous réservez au moins une place Ok d'accord bah je vois ça avec les enfants là et puis euh Bah tu me dis Mais ouais passez par le formulaire comme ça au moins vous gardez une place sûre parce que là j'ai déjà 5 équipes Et on me demande un peu de tous les côtés s'il y a encore de la place Ok donc euh Le formulaire je le retrouve sur l'intra discord c'est ça ? L'intra euh je crois que je l'ai mis sur l'intra associatif Et aussi sinon sur le weaselnews Leur intra publicitaire Euh battleport Est-ce que je l'ai mis sur l'intra associatif ? Moi j'ai le règlement Oui 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 et Sous l'affiche voici le lien pour s'inscrire Ah nickel Tu l'as juste là Ok Et bah écoute Euh J'en parle avec les oiseaux quand ils arrivent Et euh Et on inscrira au moins une équipe Ok Et euh Et du coup je verrai avec Jade ou Jim Si lequel des deux serait chaud pour potentiellement Ça marche Ou quelqu'un d'autre D'ailleurs s'il y a quelqu'un d'autre de chez vous Qui veut le faire mais que vous avez déjà une équipe complète Voilà quoi Bah nickel max Bah tu me tient au courant tout à l'heure de quoi ? Vas-y pas de soucis ouais A toute max Vas-y des bisous Bisous On y va quand même en support au cas où Ouais ouais on sait jamais Même si celle là je crois qu'on a jamais eu de soucis avec Putain les arbres Ah oui c'est ce que j'étais en train de me dire Mais putain mais y'a plus d'arbres qu'avant là Mais what the Mais 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 on est au Banamas Chris ou ? Je sais pas On dirait Manami Mais What the Mais ça donne envie de se mettre en don ça Oh mais qu'est-ce que ça va être galère pour faire mi-tour maintenant ? Oh non t'encore des passages C'est vrai que ? T'encore des passages Putain mais de nuit je reconnais pas On est au niveau des silos et y'a RAS Roh la vache Non c'est passé quoi là ? On est posé 20-50 côté des silos Ah bon on est à côté 2 20-50 en silos aussi avec Chris Yo Royon comment vas-tu ? On va essayer de l'argent au niveau du point G Qui en arrive au niveau des silos ? Ouf j'ai vu qui elle est très chère hein ? Préviens Hannibal que c'est nous C'est nous qui est tué par Hannibal Oh ouais c'est nous je fais le tour par l'autoroute l'autoroute complète ça marche attention à bord il disait je connais ce bruit oui oui moi aussi la calico elle paye pas de gueule mais elle bombarde mais quoi le changement de voie dernier moment on peut plus le faire non on peut plus ah putain pour une voiture à 20 000 balles ça paye pas de mine ouais de fou yo the plot comment vas-tu yo sébastien comment vas-tu je vais me relâcher l'accélérateur en tout cas darky je suis contente que tu aies validé le caramel beurre salé dans le chocolat chaud un petit café là il y a du caramel beurre salé putain oui ça va très bien moi j'avais besoin de faire une pause pause de live pas forcément de rp parce que vous m'avez vu en rp hier mais de live et Kim ça va bien elle a discuté avec Mike tout à l'heure en hors stream les deux se sont excusés mutuellement et ça va très bien très revigorant elle n'a oh en t'en remis non t'aimes pas ça oh no oh no c'est insane ah t'as vu yo ask you yo pack ça va et toi ah mais c'est trop bon Sébastien pour un milkshake oh c'est tellement bon les milkshakes d'orce allez oh yo les yo comment ça va et toi je vais pas vous cacher que vous m'avez manqué mais parfois il faut savoir faire une pause pour mieux repartir non coeur sur toi aussi Salomé non mais te rends compte qu'elle est presque à 200 en montée quoi je pense que c'est insane oui 4 roues motrices je s'affoie pour 20 000 balles quoi putain pour les petits braqueurs c'était l'une des meilleures opérations à faire ah bah tu m'étonnes en plus je trouve qu'elle accélère autant qu'une qu'une Sultan classique en tout cas quand je l'ai conduit celle d'Hannibal c'est l'impression qu'elle me donnait j'ai l'impression de retrouver Michel putain mais j'avais même pas vu les arbres dans le jardin ah t'avais pas fait gaffe welcome to the jungle Chris oui je fais ça bon on y va Alexis comment vas-tu vous êtes trop mimi vous m'avez manqué aussi vous m'avez manqué aussi le pipou c'est l'Hannibal c'est l'Hannibal au passage à l'Hannibal je suis même pas sûr d'ailleurs si c'est l'Hannibal maintenant on vit dans une jungle urbaine c'est stylé ça donne envie de sortir des tongs ça avec les palunites partout exactement c'est ah mais c'est ouf orion oh des crues vont à ruminer merci Izzy pour ton 7ème mois merci beaucoup merci pour ton soutien j'espère que tu vas bien la team cran-aray let's go moi je fais pareil l'autoroute c'est vraiment le feu si t'as un problème t'as celui d'un moment d'embranchement pour sortir et aller en ville c'est un problème c'est un problème puis tu veux bombarder à l'aise en voir pour te taper une maison ou autre quoi il y a quasiment jamais de contrôle sur l'autoroute j'ai des l'appart on va mettre ça chez chez mike allez c'est quoi j'ai pas entendu un mec il a plus au sarmurier de lo santos je pense que la plus grosse armurie de lo santos sera celle de l'esprit je pense dernière fois c'est la dernière c'est tout je me suis fait chocho que la néo le mec il n'avait pas de clé son collègue s'était barré je devais boire il a dit c'est du mois dans l'armorerie je vais vous détacher là bas il n'avait pas d'abord mon car une femme était des 4,3 dans tous les sens et qui m'emmène la mappe épouse qu'il faut vraiment pas avoir peur on faut pas vraiment pas être suicidaire par contre ouais par contre tu fais ça bon à ce que tu crèmes ce que tu en fait d'avis mais mais qui n'a pas peur du tout ça va toi j'ai gaz j'ai posé les mun du coup comment c'est passé l'après midi pour ceux qui étaient là il y a eu un contrôle un peu musclé pour s'en tire avec ben du milo je veux voir ça mais au final c'est bien passé ah oui c'est le boss qui parlait de ça ouais il faut du zèle ce soit l'esprit ou le cso ouais parce qu'ils ont bien mis trois minutes avant les quelqu'un veut il reste un pédé chez nous j'ai attendu une minute c'est la question mais sans parler des park rangers qui se prennent pour des forces de l'ordre quoi ah oui c'est original ça en soi ils ont des noms de service mais de ce que miguel disait ils sont là pour assister normalement mais c'est tout l'arrière après ce qui s'est passé à l'arrière avec ben là on s'est fait arrêter avec miguel par un mec tout seul de park rangers pour me faire un interrogateur mais qui voulait savoir qui on était ce qu'on faisait là ah oui d'accord mais il assiste en soi mais bon enfin il était tout seul ouais il assiste personne il assiste soi même et je pense que c'est déjà énorme pour lui oh let's go digaz avec son mousquet là sur le dos bon du coup les armes c'est fait faudra peut-être à l'occasion de refaire des mines d'uzi avant demain soir il y avait quelques-unes chez moi si on réussirait avec elle les prendre on en a refait trois on n'a pas refait une munition que donc d'ici demain frère au moins refaire 50 quoi il sort d'être tranquille on peut les faire maintenant on pourrait on pourrait après attendons de voir peut-être comment ça se passe demain je sais pas n'importe où je m'en fous mais pour demain soir faut que il y en ait il y en ait 50 ans plus avant qu'on avant qu'on commence la soirée du taser game 50 c'est en combien de caisse une seule non moi je pense que ça se t'entendait une seule on a fait 60 ça tout à l'heure au pire c'est tout le monde est chaud autant qu'on la fasse là bon moi je pense que là on a fait le plus gros ce coûte le plus cher combien déjà d'immunes de usi c'est pas du tout j'ai jeté un coup d'oeil yannibal je me regarde et le 15 moi je parle équipe je pensais qu'ils parlent en poids en poids ça pèse rien il me semble c'est 200 grammes la mune je crois 50 mune ça fait 10 kg c'est bon les comptes à 120 jours aussi ouais 15000 et 10 il y en a pour 37500 c'est pas 15000 et 10 bah c'est ce qu'on vend et 7500 ah oui ok j'avais un doute vous êtes chaud on les fait là on va faire quoi on va faire juste les 50 37500 tu les as Hannibal ou pas je les ai il me reste 104 780 si je peux t'appeler dans la nuit alors ouais non justement j'évite que t'as encore la seule qui a les 500 milles on garde les 500 milles Hannibal tu fais le l'achat et les priorités après ça va être de rembourser les caisses noires donc les prochains jours vous toucherez peut-être pas de paye si on bosse ok et bisous quelqu'un non 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 parce que même si ça posait un problème ça aurait été pareil on fait c'est l'air tiens il va la rente ah t'inquiète on est reparti j'attends aller ressort pas de jouets ça sert rien c'est que des munitions oui parce qu'au pire ça part en coup les munitions on peut les laisser on va peut-être passer au bilis oui peut-être oui c'est un tue vu qu'on est tous là autant les faire la part qu'est ce qu'on aura deux c'est bien on va juste faire le plein vas-y vas-y on a été payé aujourd'hui hier soir hier soir ouais j'ai pas fait caff je t'ajouis on a été payé hier soir après le qu'on a après avoir vidé tous les sacs attention je regardais mon compte tout à l'heure j'ai fait bizarre c'est plus gros que d'habitude au cas où serait 300 grammes les munitions prévoyer 15 kg ça va oui on a des sacs oui non non hier on a touché 40 000 40 000 chacun donc c'est pour ça que t'as peut-être eu de la pression de ton compte avait grossi d'un coup en une nuit un peu comme les arbres à san andreas quoi oui c'est ça oui on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Quoi ? On est d'accord qu'on a entendu qu'on a entendu qu'on a fait un roule boule, yo flox Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non ! Il était un peck, mon astron, putain ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et la rencontre se termine Non merci beaucoup, c'est adorable, merci beaucoup, c'est adorable, merci beaucoup Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors attends, comment ça s'appelle ? Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz si tu y arrive mais tu as des beaux pulls ouais j'ai des beaux pulls ouais je va comme il dit milo va sur le google anglais ah oui alors attends tu traduis ça va être compliqué je pense on a pour demain est-ce que du coup on peut poser des placos bon moi je vais le basse en rire mais c'est vrai que dans un conseil qui pose du placo tu peux regarder six arc-en-ciel assis sur une chaise oui oui c'est ça je ne joue pas que sur console on est d'accord tout est un peu une console non du coup oui alors non non console c'est console tu vois pc c'est pc tu vois ce que je veux dire oui moi j'ai l'arc-en-ciel 6 mais oui moi j'ai l'arc-en-ciel 6 sur pc oui là oui je connais celui-là oui c'est pas il ya dix minutes oui non mais alors non je prends mais quand on parlait de pastilles moi je voyais des pastilles mais des gens des vrais pastilles tu vois j'aurais un jeu où tu vois non mais d'accord oui donc arcan oui donc oui je oui ouais et bien oui je la sais bien oui ah oui je visualise très bien ouais est ce que justement l'objet qu'on pourrait pas les récupérer ce n'est pas une de nos voitures l'équipe tu vois tu veux me donner une de tes voitures si il gagne non 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 j'ai pas fini non personne s'y opposer donc si mais si moi je m'y oppose mais totalement non bah du coup c'est pas non mais c'est le concurrent ouais mais non mais c'est nous qui faisons le jeu alors c'est nous qui venait on les règles quand même cette règle aussi il n'y a pas de problème ouais mais non mais c'est de la triche là en fait comment ça c'est de la triche c'est de la triche si tu modifie des règles allons c'est un bon sens ouais oui mais c'est trop facile ouais mais non j'ai pas envie de faire péter une de mes voitures donc pas la péter la fin dans mon garage quoi ouais mais non non ouais non j'ai donc si on va regarder attention mais s'il va me sortir qu'est ce qu'on peut regarder alors l'astron c'est de la merde voilà non déjà l'astron c'est bien je le carte la deity c'est intéressant non mais non mais non mais t'aime pas c'est lourd c'est moi j'ai fait bruit de la c'est la coquette la s2 non 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 il ya une telle gator est ceci ouais la shinobi c'est quoi une moto on va lancer la merde ouais non non bah non non bah non non je vois y'a aucune voiture que t'aimes tu vois quand même ta gueule toi c'est moi trop t'aisez vous là ça suffit c'est pas vrai c'est pas bon c'est moche non mais genre que les deux équipes et une voiture est récupérée et à ramener dans leur camp tu vois moi je propose un méchant qui change la betty contre la calico non 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 pourquoi on a un truc à récupérer alors que pas besoin d'un truc à récupérer ce n'est pas bien et vous savez quoi vous mettez d'accord entre vous deux prix c'est à la crise et ben on nous trouvait un truc parce que si on en discute tout cela on va en discuter de la nuit et d'accord qu'on part sur une équipe qui attaque une équipe qui défend oui j'allais dire qu'ils défendent au milieu et si l'équipe qui attaque arrive à rentrer dans un coup de tour ils ont gagné et s'ils ont fait exploser la punteuse parce que voilà par contre pour sortir de la merde il a l'arrêt insolent moi je n'ai toujours pas la rêve de la lube 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 ma lube lube ah bah ça c'est le même parole moi j'ai mangé la tête ma napp à l'anne nop ah il est 20h mais régler combien de horloger insolent du coup il m'a rappelé que je devais manger ah bah let's go ah oui ça aide mais ouais mais du coup j'ai faim j'avais pas faim il y a 30 secondes comment il fuit les problèmes terrible du coup je vais prendre un truc à manger j'arrive je suis content j'ai quand même j'ai essayé de cliquer tranquille le bal au goût oui bonjour madame credit bonjour monsieur hartmann comment allez-vous bien et vous même ça va très bien écoutez dites moi tout euh je vous écoute oui oui si ça vous dérange je vais pas mais non mais on peut s'y retrouver si vous voulez et bah écoutez je me change j'enlève les gilets pas bas je range le fusil et je suis à vous mais ça marche on se retrouve là bas du coup voilà je viens avec un de mes chefs d'équipe si ça vous dérange pas y'a pas de soucis bon y'a pas de soucis vous inquiétez pas à tout de suite madame oui allo oui allo Elena comment allez-vous ça va très bien et vous ça va ça va dites moi là je dois retrouver monsieur hartmann de g6 pour la sécurité au corse vous voulez je passe vous chercher euh oui 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 c'est dans je dois finir un truc deux minutes et ensuite je suis prête bah je dois vous chercher aux vms écoutez ok ça marche et bah nickel à tout de suite à tout de suite au revoir ouais j'sais pas apparemment fait tuer du monde je vais gérer la sécurité de g6 pour le corse de demain avec la trésorière ok ok ça marche elle est là ouais enfin on a plein de trucs à payer en plus c'est nickel on l'a croisé cet après midi je crois ouais on l'a croisé cet après elle m'a dit qu'elle était là hier à 23h mais c'est déjà trop tard pour faire tout ce qu'on avait à faire du coup j'vais faire là ouais bah vas-y viens y'a monsieur hartmann avec un cégep d'équipe qui vient et on doit aller chercher Elana aux vms on arrive les gars ça marche ok c'est bien j'ai gardé la deck et après avec la trésorière faut que j'aille payer humanlabs et faut que je... et que je touche la Trax il est mort et faut que je vois Nikolai aussi pour le don j'ai réfléchi un peu pour les personnes pour prendre la présidence et j'allais te penser à Rita mais bon Rita vu qu'elle fait des suites maintenant c'est compliqué ouais c'est une mort je pense d'accord je trouve qu'elle aurait été parfaite mais le monde civil elle a quitté ce que c'est à le soul donc repartir dedans je pense que ça lui plaira pas on a parlé un peu avec Mike tout à l'heure on a pensé à Ford c'est une de nos petites mains et il est vice-président de l'ENA ok il est resté à l'intérieur pour avoir des preuves pour faire tomber Neige et Ashwin mais depuis le moment j'ai plus de news donc je sais pas si il y a encore des preuves et puis je pense pas que ce soit très utile maintenant qu'elle est maire en l'outre oui puis en soit on a deux fois avec monsieur Badger il m'a appelé hier il a des armes lourdes contre elle ouais ah oula pourquoi le chef adjoint m'appelle il a ranger la trax dans le garage c'est bon attends je vais couper la radio est-ce qu'on va tous bouger là j'ai cherif adjoint qui m'appelle Elwood allo monsieur Elwood oui madame Collitz comment allez vous bah bien et vous même ça va très bien écoutez euh je vous contacte votre mari m'a contacté cet après-midi c'est je n'arrive pas à le joindre c'était pour savoir si vous aviez le tenant du sujet de la possible conversation que j'allais avoir avec votre mari euh je n'en sais absolument rien monsieur Elwood appelez Pablo et qu'il aura plus d'informations euh bah pas de soucis est-ce que vous avez son numéro de téléphone ? oh non pas Pablo oh non 2162 eh bah c'est parfait je le contacterai tout à l'heure je présume que là maintenant tout de suite il va pas me donner plus d'informations il est en train de se chier dessus bah écoutez là il est disponible vous pouvez l'appeler eh bah je vais tenter tout de suite eh bah merci bien ça marche bonne soirée à vous il m'appel parce que Migual l'a appelé cet après mais il savait pas pourquoi je pense que c'est pour la caisse le contrôle qu'ils avaient eu t'es chier dessus un peu quand tu lui as dit appelé Pablo bah il m'a juste demandé ton numéro et il m'a dit bon je l'appellerai plus tard je suppose parce que là il est pas au courant des tenants et des aboutissants mais non ça va pas trop tu l'as pas bouffé un bois lui ? ah ah voilà ouais très lourd ouais il y a eu une petite altercation apparemment euh je sais pas euh alors j'étais pas tout à fait là on m'a expliqué en deux mots trois lignes il y a eu une altercation avec des agents du BCSO euh un peu comme euh comme s'il s'est passé hier déjà non je sais plus oui hier soir ouais hier soir bah il s'est repassé un peu la même aujourd'hui euh je me renseigne et je te rappelle c'est un peu la même chose t'es un gars connard ah nickel et bonsoir Elana bonsoir bonsoir hop Donc là on va avoir la sécurité avec monsieur Hartmann Après il faudra qu'on passe chercher le cash price en entier Pour le remettre à ses hommes Dans leur loco Et faut qu'on aille Faut que je vais avec monsieur Hunter pour le régler Et faut que Aussi On voit monsieur Voronov pour le don qu'il souhaitait faire A la fondation Oui ça marche C'est bon C'est bon C'est bon Et bonsoir Madame Colintz Comment allez vous ? Bah ça va et vous ? T'as très bien J'suis un peu énervé en ce moment Attention madame Colintz Oula oui effectivement je vais me faire écraser moi toujours plus Énervé par rapport à ce que monsieur Badger m'a... Donc du coup l'événement va se dérouler au... A l'immense labyrinthe qui est juste là bas derrière D'accord Donc on va aller voir et comme ça vous allez pouvoir me dire où est-ce que vous voulez euh... J'avais vu avec monsieur Badger comme quoi potentiellement deux personnes en sécurité et une personne qui recevrait les... Les prix des participations On a 5 000 par équipe Et vu que Elana qui est avec nous là la trésorière participe à l'événement comme ça au moins je m'assure que... Que l'argent est sécurisé avec l'un de vos hommes Aucun problème C'est elle qui est... C'est madame qui récupère le... Les cash price ? Les cash price... Les inscriptions c'est ça Ça va être remis à terme à Elana D'accord Vu que c'est la trésorière c'est le calcompte de la fondation Et le cash price on aura vous le déposer tout à l'heure Comme ça c'est... Et vous pouvez le remettre après euh... Aucun jeu aussi comme d'habitude Donc du coup voilà ça va se passer dans cette immense... Immense labyrinthe Ah ! Euh... De toute façon c'est un taser c'est ça ? C'est un taser tag exactement D'accord il y a qu'une entrée c'est ici et cours euh... Ah non il y a plusieurs entrées On peut faire le tour si vous voulez Euh... D'accord mais en vrai le départ il se fait ici c'est ça ? De toute façon le départ en fait les équipes vont rentrer dedans se positionner Donc euh... Une équipe c'est 3 personnes Donc on aura 6 personnes à chaque fois dans le labyrinthe Et euh... en gros dès qu'ils sont touchés ils lèvent les mains et ils sortent Oui bon bon enfant quoi Voilà tout simplement et vu que on a visu de là haut il y a des balcons D'accord On pourra voir les personnes qui sortiront du coup du labyrinthe euh... et tout ça Bah nous après c'est pour pas que les participants euh... ne soient gênés à quoi qu'il arrive Donc ce sera une personne qui va faire le tour qui va se mettre de l'autre côté vous voyez Une personne avec euh... mademoiselle Et puis euh... l'autre qui... il y a un parking qui sera posé à la labyrinthe ? Alors pour le coup pour le coup Elana participera aussi à l'événement Donc en fait c'est juste un de vos hommes qui recevra l'argent euh... dans sa main lui et qui après à la fin de la soirée nous le remettra D'accord D'accord Du coup ok Donc voilà vous savez il y a plusieurs entrées comme celui là Il y en a une là du coup une de l'autre côté aussi et un peu partout mais ça on aura le visu depuis le balcon là haut en soit Ou même le balcon là hein j'ai envie de vous dire Mais euh... voilà En gros plus important aussi c'est un peu comme vous savez chez nous Euh... par rapport au quota de sécurité du nombre de personnes Ouais Ah oui d'accord au comptage Oui 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 bah alors je veux... De toute façon... Euh... au moins 4 C'est un petit souci je pense s'il y a trop de monde qui vient à terme Vu que déjà on aura 8 équipes de 3 Donc 21 personnes D'accord Donc ça peut vite monter Il y aura les VMS de présent Plus une quinzaine Je contacte le placard encore 10 ou 12 personnes je pense qu'on a l'organisation de votre côté Oui Euh... Plus quelques invités Viripi on va dire Oui Non on te trouve... Après c'est pas un événement qui engendre beaucoup de problématiques je pense que... Voilà je... Non je... Bah ça sera au début de l'événement pour attendre les équipes Il faut mettre deux personnes qui seront devant Une personne ici qui fera le tour Ça marche ? Voilà... Dès que tout est réceptionné on aura une de nos équipes au pire qui partira avec le cash D'accord Comme ça on le met directement Et puis après on vous le ramène Nous ça nous pose pas de problème Et puis comme ça ça laisse les mains libres à un de mes hommes Ça marche ? Et vite que ça traîne vous voyez ce que je veux dire Si on a une tempête ou des choses comme ça que... Ouf ! Voilà si on pose ça dans une voiture ou n'importe quoi ou dans un camion C'est aussi pratique Quand c'est fini Quand la liste des participeurs est rentrée Et puis voilà Ni plus ni moins Et puis comme ça la personne Nos camions passera Récupère Et puis ça en ira Dans notre dépôt Là-bas il y a aucun risque Ah oui ça je me donne bien Là-dessus je me donne bien C'est bien ça va être compliqué Mais non mais voilà Et puis comme ça à la fin de la soirée On reviendra de donner à madame la trésorière l'argent Elle veut même être escortée jusqu'à la bombe Ça pose pas de problème non plus N'ai pas de soucis Voilà Ni plus ni moins Et puis comme ça Après on mettra plus qu'une personne au comptage en haut Et une autre qui viendra renforcer de temps en temps Et qui repartira voir si tout se passe bien au niveau du comptage De toute façon on se tiendra au courant comme l'autre coup via une radio Ouais Toujours oui Comme ça on sera au courant de tout Mais après je pense pas qu'il y aura la même problématique qu'à la soirée Jusqu'en soit je sais pas si les gens viendront voir entre guillemets ou visiter ou autre Mais on sait jamais Oui c'est ça le plus dur c'est de voir en vrai dans le bâtiment pas lui-même C'est ça on sait jamais si il y a ce problème là voilà quoi 80 plus voitures c'est ça ? Et garer sur le parking et à l'étage Bah le parking sur lequel on s'est garé Oui on peut les garer là et sur les un peu plus bas Voilà Et en soit oui 80 je pense que c'est ce que monsieur Parnasse m'avait dit 80 je sais que nous chez nous je crois qu'on avait atteint les 75 à un moment ou 72 je sais plus Oh oui on était haut à un moment Et oui 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 et on commençait à avoir des petits soucis donc on verra au fur et à mesure mais oui on garde cette limite Pas de problème Bah après l'espace ici est assez long mais voilà ça peut risquer des embouteillages C'est ça On va éviter mon 80 je pense de toute façon c'est une moyenne il y aura pas je... Voilà je pense que les équipes c'est en quoi c'est éliminatoire direct ou... Oui 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 donc certaines petites équipes partiront juste derrière et tout donc euh... Non non pas de problème là Ça marche bah nickel Deux trois personnes je vous dis début de soirée deux personnes à l'entrée et une personne qui fera le tour ici Hum hum Et puis dès que... On a sécurisé les inscriptions, les dépôts chez nous Hum... Comme ça ça permet à Mega d'avoir les mains libres et de revenir ici tranquillement Et de faire une personne à l'entrée au comptage toujours Et une autre qui viendra épauler s'il y a besoin dans le... pour faire le tour Ça marche nickel Mais après non je pense pas qu'il y aura de problème ou autre en soit c'est au taser Bon il y aura peut-être forcément des mauvais perdants mais euh... Je pense pas que ça en viendra aux mains ou autre Ah non on gère pas les mauvais perdants Non les mains on gère mais les mauvais perdants non Oh oui non Ça serait con de perdre et en plus de se refaire tasser des rires Oui Mais du coup oui vous allez vous mettre au niveau du rond-point pour l'entrée c'est ça ? Euh... Les personnes pour le comptage c'est ça oui Oui c'est beaucoup plus simple comme ça les voitures devront rentrer et nous on voit ce qui rentre ce qui sort tout de suite Ça marche T'as ce qu'il faut Pablo ? Ouais... Non On a une doc avec nous Oui Nickel C'est la chiasse Euh... Oui non plus voilà Pas de problème pour nous Et bien c'est nickel On va passer là avec Elana du coup prendre le cash price et vous le remettre à votre dépôt Euh... Et voilà Si je me souviens bien Tac 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 je reprends ça Non non cash price ça sera à la banque La banque ? Oui la pacifique Ah on fait l'échange directement à la banque, ça marche ok Oui parce que ça il s'est mis chez nous en compte séquestre Ça marche Comme ça vous savez toujours avec les problèmes d'impôts, les machins, les midi Ce qu'ils veulent voir passer c'est comme j'expliquais la dernière fois quand on fait le... On avait eu des retours Ce qu'il faut expliquer au bord des émands c'est que pour le cash price on est obligé d'attendre 24h Et quand on donne l'argent à la personne elle est obligée de le déposer quand on le voit sur le compte en banque On peut pas faire de virement D'accord Ça c'est pas possible, c'est pas autorisé On est obligé de remettre l'argent vous voyez ce que je veux dire En main propre pour qu'elle le dépose sur son compte en banque Comme ça on certifie que ça a bien été fait dans les règles Et c'est parce qu'on doit vérifier la carte d'identité et ainsi de suite Ça marche donc du coup Faudra qu'on sera présent le lendemain pour faire avec vous du coup la remise du cash price Même pas Même pas Vous avez juste à m'envoyer les noms des gagnants Ça marche ok Si c'est par une équipe, si c'est par l'individuel Moi ça me pose pas de problème Ok Si c'est une équipe ils se débrouillent entre eux Je remets l'argent à une personne Pour moi c'est qualifié S'ils veulent pas qu'ils veulent 8 personnes différentes Moi vous me dites bah monsieur Hartmann c'est 8 personnes différentes On divise par 8 personnes Moi je remets 8 Vous me donnez 8 noms j'appelle les 8 noms Ok d'accord Voilà Ou ils nous contactent Ils envoient un message entreprise chez nous Et puis on monte à la banque à chaque fois et on donne l'argent D'accord Donc là par contre pour que je vous le remette Il faut qu'on aille à la pacifique Oui madame D'accord bon on va faire ça du coup dans la foulée Et du coup après je vous envoie du coup la liste Je vous enverrai la liste des chefs d'équipe Ouais puis même si vous voulez vous pouvez m'envoyer demain Une fois juste ça Voilà qu'ils aillent leur nom quand même dans la liste Que voilà que j'aille pas 10 personnes sur une équipe Oui oui non mais notamment je vous enverrai les De toute façon on a 3 cash price 1 2 3 Donc je vous enverrai la liste des 3 chefs d'équipe du coup des gagnants Ouais pas de problème Et bien c'est nickel Si vous avez d'autres questions monsieur Hartmann niveau sécurité ou niveau organisation Pour moi c'est tout bon Puis je vous dis en plein d'événements S'il y a le moindre problème vous nous appelez on intervient Ca marche et bien c'est nickel Voilà sans me faire de problèmes En emmendant les gens de gentiment s'ils veulent bien Puis si le temps monte après ça sera un peu plus musclé Mais après ça sera les speedy Ca marche ? Comme tout événement Sinon on va maîtriser que le temps vous montre vraiment Que ça commence à être problématique Après nous on appelle les speedy Ca marche Voilà Ca noté et bien nickel Et bien voilà si vous avez besoin pour le cash price je suis aussi dispo Et bien on va aller faire ça de suite je pense On va juste aller le prendre à la banque et à vous le remettre Et bien d'accord Et bisous Merci tbf pour ton 10ème mois merci beaucoup T'entends ce temps de gain je crois que c'est plus l'en bas de chez nous la banque Alors les premiers 50.000 2ème 25.000 3ème 10.000 Et le prix de l'inscription est à 5.000 Oui Donc vous allez me dire on rentre pas dans nos frais C'est pas le but de la fondation Et j'ai toujours pas pris une black hat Enfin j'appelle monsieur Ronay très vite J'ai jamais vu qu'il y avait un labyrinthe C'est vrai que c'est pas grand monde qui viennent ici pour le coup Oui c'est calme Oui c'est assez calme Quand ça ? Juste par contre au niveau du parking juste en face Il y a beaucoup de civils qui conduisent très très mal parfois qui viennent Donc ils mettent les voitures ici je suis pas sûre que ce soit Une bonne idée ? Ouais bah la dernière fois moi j'étais venue ici et puis j'avais eu les Je vous entends plus Lana Ah pardon J'ai pas soucis Je disais que la dernière fois je m'étais garée correctement ici Et puis j'ai retrouvé ma voiture en plein milieu du parking donc Ah Donc elle était verrouillée donc en fait ils avaient tamponné dedans Voilà donc C'est vrai que ça a été un problème du coup Ouais Euh Je sais pas s'il y a un autre parking par contre Bah ou alors il faudrait voir à l'entrée mais je sais pas si on peut bloquer le passage en fait Oh ça va être vite compliqué ça Ouais Euh Parce qu'en bas là ça fait très bas Et après ça devient très très vite compliqué de bloquer Ouais ouais Bah sinon on reste quand même ça puis tant pis Ils ont une tendance assez énervée Bah je dirais aux gens de garer le plus possible leur véhicule le mieux possible Ils roulent autant de quand même des combes ? Ouais bah en fait ça les perturbe qu'il y ait des voitures de garer Ah ouais d'accord D'entrée plus Ok Voilà Il faudrait être compliqué sur un parking d'être perturbé par les voitures qui sont garer Oui et c'est ça C'est Il y a des choses des fois je me l'explique pas Oui moi non plus Ah oui puis c'est juste pour passer Ah oui juste ils font des tours de parking ils s'en vont Et là encore ça va c'est calme mais il y a des fois où vraiment ça s'enchaîne quoi il y a beaucoup de passages Au pire on avisera demain je On verra dans l'application au pire On va gérer On va essayer de voir le mieux possible et puis si vraiment ça pose problème on fera carrer les gens un peu plus vous voyez ce que je veux dire au niveau de l'arche ou sinon on les laissera de l'autre côté au dessus Nous sur le trottoir au pire Oui c'est ça Oui oui sur les côtés Ça marche Vous inquiétez pas j'en parlez vite fait au commissaire ou au capitaine Pour lui dire qu'il soit hyper étonné Quand même Oui quand même Même si j'en ai un endroit semi privé Bon allez on joue à la pacifique Ça marche madame Et bah tout de suite Bah 3 fois 8 c'est pas 21 Attendez 3 fois 8 c'est 24 Ohlala c'est 24 Ohlala c'est 24 C'est 3 fois 7 21 On vient de me taper les couilles On vient de me taper les couilles J'ai toujours eu du mal avec la table de 7 et 8 Ouf Ah Inconnu Ah oui je me rappelle Mais allo ? Oui allo bonjour Vous êtes bien madame Collins ? Exactement oui A qui j'ai affaire Euh Walker Sony Ah oui Il y a quelqu'un qui travaille au Wiesel qui m'a passé votre numéro C'est à propos du Du battle court Que vous organisez demain soir Oui En fait il y a marqué que c'est des inscriptions par équipe Oui Oui Mais euh Que ce soit sur le Wiesel ou euh Formuleur d'inscription Il y a pas marqué le nombre de participants par équipe Euh Si normalement vous avez un règlement avec le Wiesel ou c'est un 3v3 Avec marqué 8 équipes avec marqué 3 joueurs 3 joueurs par équipe Ouais parce que même au Wiesel ils ont pas été capables de me dire combien c'était à l'âge là Alors que j'ai fourni absolument tous les papiers au Wiesel mais non non c'est ça c'est 3 joueurs par équipe Ok ça marche bah du coup euh s'il reste des places euh j'ai fait un formulaire d'inscription Oui j'ai vu vous étiez inscrit euh je crois que vous avez mis 3 personnes d'ailleurs Bah ouais bah du coup on est 3 donc j'ai mis 3 personnes après du coup comme je savais pas voilà Bah du coup bah c'est nickel bah ça marche Merci le fond on a bien été pris en compte Ça marche bon bah merci beaucoup et à demain soir du coup je crois A demain soir Au revoir bonne journée Au revoir Ah c'est ah oui d'accord C'est ça qui c'est que j'ai au téléphone Pablo ? Dis moi Sony Sony ? Oui Il est inscrit pour demain soir Il est inscrit pour demain soir Je vais m'inscrire mais avec euh autre chose que le bazar Ça va être compliqué euh Pablo Ah merde Agir avec mes dents c'est bon Peut-être pour le baltrap hein Pour le baltrap c'est la tête de Sony Ah peut-être Tu sais qu'il était mort ou ? Mais la dernière fois qu'on l'a croisé avec Mike, Mike c'est exactement ce qu'il m'a demandé T'es pas encore mort toi ? Et non il l'est toujours pas Je sais pas comment il survit J'ai envie Oui Donc la nature est mal faite hein Des fois oui Du coup c'est 85 000 hein Euh c'est ça oui 50 000 pour le premier 25 000 pour le deuxième Et 10 000 pour le troisième Ok Oh et l'Anna elle sait hein Parce qu'elle voulait t'a fait pour la Manu avant donc euh Donc elle sait Il faut pas appeler le Black Cat You scared ? Alors je donne à qui du coup ? A monsieur Hartmann A moi s'il vous plaît Hop Euh alors 85 000 Et voilà Et donc du coup oui je vous donnerai les noms avec les sommes correspondantes du coup Exitement Euh c'était quoi le nom de votre événement pardon ? Euh le Battlecourt Battlecourt c'est ça Euh je vous laisserai le noter dans la compta Elena ? Ou voulez que je le fasse ? Non pas de soucis je vais le faire Ca marche merci Et voilà c'est tout bon Et bah c'est nickel Voilà Comme ça Bah je crois que c'est en sécurité Vous avez plus aussi Nickel Et bah du coup on se dit à demain soir du coup Et merci à vous mademoiselle Bonne fin de soirée Bonne soirée à vous Merci à vous mademoiselle Je crois que j'en ai plus Je crois hein Phoenix Alors du coup Euh Tu veux que je te dépose Pablo ? Faut quoi faire Je sais pas si je vais mettre un truc à faire Parce que là on va encore se balader Pardon On va aller vas-y Est-ce qu'il va répondre ? Est-ce qu'il va répondre ? Monsieur Hunter ne répond pas Je vais appeler Nikolai Hum Non personne va répondre Nickel Du coup c'est pas monsieur Hunter Pas monsieur Voronov On va aller voir Black Cut On va aller voir Black Cut Téléphone et conduire Il faut choisir Marie allo ? Oui allo monsieur René comment allez-vous ? Bah super super et vous ? Bah ça va très bien écouté Dites moi je m'y prends un peu au dernier moment Mais ça m'est complètement sorti de la tête Est-ce qu'il est possible d'avoir des employés du Black Cut demain à l'événement ? Haha Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Euh bah un peu comme vous aviez fait à la villa Donc peut-être pas une mule entière Mais euh Nourriture et boissons Pas alcool Et c'est vous qui payez ou on facture les gens ? Euh non c'est la fondation qui paye Euh y compris pour les spectateurs ? Oui oui Spectateurs et équipes Va falloir valider avec les patrons Alors attendez Event Ce serait pour demain soir l'event commence à 21h Alors Merde Demande Pour demain 21h Voilà Un robot Avec Nourriture Boissons Bah du coup ça serait quoi ? Ça dure combien de temps l'événement ? Oh je sais pas Je dirais 2-3h peut-être 2-3h Ça dépendra de la faculté que les gens ont à taser l'autre équipe Euh... Qu'est-ce que... Nan nan mais c'est surtout pour savoir combien je prévois Parce que Quand c'est vous qui payez très souvent Je mets une limite Si les gens payent bah ils prennent ce qu'ils veulent je m'en fous Donc là je sais pas c'est 2-4-3-6-4-8 Pour 3h c'est à peu près 4-8 je dirais On va par là oui Et euh... Et après ça dépend du nombre de gens que vous attendez ? Bah déjà il y a les équipes, il y aura la sécurité, il y aura les EMS Il y aura la mano aussi Et les spectateurs Très souvent ils sont équipés eux-mêmes Ouais donc ça peut faire bien 50-60 personnes quoi facile Facile Euh... Oui donc en fait euh... A quand ? Je fais un 4 ça fait un 200... 200-400 ouais il faut au moins deux rendez-vous Euh ok Bah écoutez je fais la demande je... Le patron me diront ce qu'il... Il veut le faire a priori euh... Ça marche Voilà Moi je vous laisse revenir vraiment monsieur René quand c'est bon ? Euh... Moi ou eux ouais bah tout si Ça marche Merci beaucoup ! Bonne soirée à vous ! Et bah du coup on a plus rien à faire Il y avait la facture Human Labs aussi à payer ? Euh ouais monsieur Hunter ne me répond pas Euh... Donc au pire si jamais il me rappelle dans la soirée je le mettrai en contact avec vous Ouais ouais Euh... De même pour euh... Monsieur Voronov Si jamais il me rappelle pour le don je mettrai en contact avec vous directement Ouais Et euh... Et il me semble qu'après tout est bon faut que je vois les inscriptions Demain... Demain après-midi faut que je confirme avec tout le monde Les inscriptions Ok Et euh... Et là je suis en train de voir pour que les derniers équipes enfin équipes se bouclent Parce que je sens que j'aurai des inscriptions de dernière minute Donc autant que je dise aux gens que c'est un peu maintenant ou jamais Ouais Et euh... Et comme ça c'est tout fait Et euh... Si jamais je vois monsieur Voronov du coup pour le don Je le mets à la date d'aujourd'hui le don pour le certificat ou... Oui Exactement de toute façon euh... Avec notre comptabilité vous pouvez pas antidater le certificat Ok d'accord Donc euh... Dès que vous recevez le don vous lui faites le certificat et vous pouvez lui envoyer par mail Ça marche Du coup je vous redépose aux EMS et Lana ou vous voulez aller quelque part d'autre ? Euh... Oui non les EMS c'est très bien Et bah merci beaucoup puis bonne soirée Bah merci à vous Lana et on se tient au courant bonne soirée Ouais ça marche Au revoir Du coup il t'a rappel Oud ou pas ? Ouais 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 je lui ai au téléphone je lui ai expliqué ce qu'il s'est passé il m'a dit ouais je vois au... Je vous le problème Je vais voir avec mes gars et euh... En fait il a tiqué quand je lui ai dit que ces gars euh... Dès qu'ils avaient reçu l'ordre ils ont dit bon ça y est vous êtes content on se casse Ah oui Il a tiqué je voulais dire ah ouais ok on en est là Il a dit je pense qu'on vous a pas cassé les couilles pendant ces dernières semaines voire ce dernier mois euh... La mano a fait des efforts là dessus Ça serait dommage qu'on retombe dans une guerre froide euh... Pas se tirer dessus euh... régulièrement euh... Ça serait pas bénéfique pour vous ou pour nous On m'a dit ouais c'est clair ça prend genre des pertes des deux côtés Je fais oui oui ça c'est sûr Mais euh... Mais voilà quoi Mais surtout une gars pour deux cadets qui euh... frustré tu vois euh... Ouais et surtout deux mecs euh... Pour deux mecs qui ont ramassé une caisse quoi C'est ça Il y a plus grave dans la vie que euh... Entre ça et euh... le zèle il y a pour le masque de Ben Avec le prop dans le lot Ouais mais c'est la mano c'est tout Ah ouais mais ça me rend... ça me rend folle Et le truc c'est que la fondation n'aide pas euh... Enfin elle engendre pas notre réputation à nous donc tu vois ça... Ça change ouais Bah pour le moment ouais elle est trop jeune Elle est trop jeune et je t'avouerais qu'au début moi j'avais compris que euh... Fallait pas trop lier les deux Bah au début j'avais compris ça comme ça Ouais non non voilà euh... Là faut qu'on change un peu notre façon de faire Ça fait quoi ça fait deux semaines qu'elle est présente la fondation ? Euh... Quand tu vois que finalement ça a rien changé dans la tête des gens... Bah ouais les flics euh... Après changer dans la tête des flics ça va être compliqué Pablo pour le moment Ouais 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 c'est clair mais c'est pour ça qu'il faut pas non plus qu'on fasse une fixette là dessus quoi Que euh... pour le moment c'est comme ça et que bah on doit vivre avec pas Non les ITT 12h d'ITT merci Comment ça 12h d'ITT Ben ? Hein ? Comment ça 12h d'ITT ? Comment ça t'as 12h d'ITT Ben encore ? Non je rigole je rigole Euh... T'aurais pas un dildo usagé qui traîne par hasard ? Euh... les derniers dildo usagés ils sont restés... Ils sont restés chez Pablo les derniers dildo usagés Non... T'as trop de voitures là C'est vrai que la Dainty est belle en plus La Dainty c'est euh... C'est qui gagne et la coquette pour les perdants Non ! Laissez mes voitures tranquilles Yossi vu Yossi vu Y'a eu du jardinier il est passé là vite ça Oui Pas que chez nous On était pas prêts ouais C'est euh... C'est à TX et Obelix là quand ils jettent des... Ouais Ouais c'est ça ouais Ouais ça va vite hein C'est ça ouais C'est beau Magnifique Bah dans le nord c'est plaisant d'y aller maintenant Ah ouais Oui il m'a dit qu'il y avait une forêt de séquoia d'ailleurs faut que j'y aille Euh oui alors t'es partout hein Ouais y'a pas de vie Tantôt quand tu veux euh... La lab quand t'es de... Du bcso et que tu redescends en fait Tu pars du bcso et tu redescends Tu vas avoir la forêt de séquoia Ouais 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 Le nord ça sera parfait quand y'aura plus et lust Mais c'est vrai Et parfait quand y'aura plus HFREEN aussi On est en guerre contre les lusts là C'est pas grave Ouais il comprend le fond du problème et puis il va voir que c'est tout Ouais N'empêche pas qu'on va leur casser la gueule Moi j'aurais bien brûlé le bureau du proc par contre Faut avoir fait sauter le secré médical pour rien Bah j'avoue que là Bon après ils ont le droit hein Mais... Alors quand t'as des preuves oui Oui voilà c'est quand t'as des preuves Et que la personne ait entendu oui Enfin par exemple je sais pas Quelqu'un a été témoin sur place Et il aurait été entendu en mode Oui effectivement il se pourrait que ce soit Ben Mais dans ce cas là oui il te fait le vais secret médical Pour bien confirmer que c'est la blessure ou autre Mais là... Bah c'est le problème que ce soit le gouvernement en fait tu vois C'est qu'ils s'en foutent S'ils mettent un truc qui leur va tu vois Ils mettent une preuve qui leur va à eux et puis voilà quoi Ouais c'est pour ça qu'ils oublient la présomption d'innocence Et d'ailleurs faut que je m'enseigne sur ce que tu m'as dit Mike Faut que je fouille On est d'accord qu'ils oublient un peu trop vite Bah... C'est pour ça que le procureur... Le procureur a déjà en début d'après midi Ouais ouais on... Ben m'a dit ouais Ouais on a dit... Il a discuté avec et... Il est sur le dossier Il a dit qu'en gros il était sur le dossier Ah oui d'accord Moi j'oublie pas que le procureur il m'a bien reçu ce coup Bah le dossier ça veut dire qu'il va strictement rien faire parce que c'est Balthazar Et qu'il va laisser couler On va pas se leurrer hein mais... Le souci c'est que les lois sont pas du tout à jour Quand ils annoncent dans leur truc à gouvernement que l'article 1.5 du code pénal c'est la presse option d'innocence Et que quand tu y vas c'est sur les casiers C'est un peu compliqué Donc en fait... Bah défaut de loi Ah bah là problème c'est que ça nous porte pas forcément cool parce que du coup dans la loi l'article sur la presse option d'innocence n'y est pas encore Alors qu'il a été annoncé il y a deux semaines Ouais... Donc en gros on est coupable Le vivi Bah jusqu'à preuve du contraire j'ai l'impression de ça Bah elle est coupable de quoi ouais Mais t'es la mano Ben Oui bah de toute façon on est toujours coupable donc voilà C'est nickel Bon en soit t'es pas coupable là ils ont pas de preuve C'est juste qu'ils veulent te mettre une preuve au cul parce que vous avez le gouff quoi C'est juste parce que peut-être hier y'en a un qui a fait coma contre un camion de la ferme Nan mais c'est surtout que la seule preuve qu'ils ont c'est ton masque Masque qui est vendu dans la même boutique pour 5 millions d'habitants Nous on sait que t'es coupable mais... Oh bah oui Là c'est la mano contre le gouff Ouais De toute façon du moment que tu portes la tenue noir et blanc je t'es coupable mec Oui voilà En plus la mano contre le proc Ouais voilà Et en plus t'as les cheveux noir et blanc j'avais pas vu putain C'est mes cheveux blancs tu me laisses tranquille Ouais à un moment il ressemble un peu trop à Esty D'ailleurs en parlant de proc c'est qui ? Il y a quel proc qui aura une femme ? Euh alors là ? Pourquoi tu cherches un plan à 3 ? C'est chelou un peu ce... Pas du tout C'est chelou c'est le... C'est chelou c'est le... Ok d'accord Il y a une queue de cheval Ah ! Il y a une queue de cheval ? Non non il n'y a pas de proc c'est de cheval Il y a un disque de cheval Il y a un disque de cheval Oui Bishop il est procureur général il a une queue de cheval Bishop Et il a pas de femme du haut dernier de nouvelles Il y a pas une queue de cheval je sais plus Enfin c'est à vous je suis sûr que si je le voyais je le reconnaitrais C'est sûr que c'est pas la femme qu'il y a quelque chose ? Ouais Ouais on veut pas savoir qu'il y a une Non c'est vrai Je reconnais bien le... L'intimité des procs ne nous regarde pas je veux pas savoir qui est bien vendré ou pas C'est que je... oui Enfin c'est ce véhicule hier là Jaune marsupilamique j'ai failli me prendre dans la gueule il y en avait 4 Ah tu vois y'a pas quoi qu'il dit Tiens on aurait pu en acheter 10 Ca pite très fort en tout cas C'est un pilote contre mon hélion Ah oui Ah oui toujours plus oui 4 Ah Zambika ils en ont reçu un hier soir il est parti au bout de 3h Ah ouais ? Ah tu m'étonnes Bah y'a pas touché les babos Ah ils sont en train de faire une flux de... Merde Y'a suivant Dio Alan Hannibal Ah ouais Luc Vous avez déjà fait les commandes qu'on doit faire ou pas ? Ouais y'a 1500 sacs Comment ça 1500 sacs ? Ah ouais y'a 1500 sacs Y'a eu Luc alors euh... Ah J'ai pas hésité aux zombikars On a croisé Non j'ai 2500 pour toi Non on m'a le dit 200 200 ? Ah et 300 Ouais Non honnêtement 7 Juste comme ça faites une équipe vide pour demain soir Comme ça je vous mets dans le dans le fichier et comme ça c'est good Parce que là j'ai beaucoup perçu que mince encore des places Donc euh Pas la seule qui veulent participer let's go hein C'est ridicule les gens se réveillent Il reste une équipe Là moi j'ai Max qui est encore bloqué parce qu'ils sont 5 et qu'il veut faire deux équipes mais il trouve pas un sixième je lui dis au pire fais en une sur donc ça ferait 6 et il me resterait deux places Deux équipes ou deux places ? Non deux places d'équipe Donc deux équipes oui comme tu dis oui Ouais donc deux équipes Et Mike tu vas être content Y'a Sony et Rico qui participent Bah bah c'est bon je participe alors C'est un ouf Lui il va pas sortir le taser il va sortir le neuf J'aime être un petit coup de peinture jaune dessus pour faire croire que c'est le taser Ouais Y'a Lippe tu ramènes 155 là on parle encore 155 là Donne la bien tu vas attendre un bout de coup de couteau là J'avais dit combien j'avais dit 200 Ouais 200 t'es le dit mais non si 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 toujours plus ouais toujours plus j'ai eu monsieur badger hier qui m'a dit que madame tatouin henri est jaune et avait été déjà en larmes parce qu'elle a déménagé dans le nord pour le zombie car donc maintenant elle a son entreprise et son habitation dans le nord à la trosse que douze semaines qu'est ce que c'est dans une vie la question c'est ce qu'elle finit à 12 semaines sans fumer quoi bah avec la photo qu'on a d'elle comme c'est pas déjà radel coquet de la wii ah oui c'est même sûr non on va pas tenir les trois mois jamais quelqu'un n'a pas tombé avant si c'est pas nous trois mois elle est déjà foutu elle est déjà foutu elle c'est lancé dans une entreprise il ya un monde où elle ménage en shérif 1 oh non mais où elle est récupérée dans le conseil ni c'est pas alors nez shérif par les tenues bleues let's go des voitures en bleu et tout let's go ce que jade est là oui ouais alors rendez où avec un mec qui pourra nous apporter des trucs ah ok c'est toujours d'actualité de te faire changer en train de t'enlever de la sauce qui ouais on j'entends j'entends y réfléchir et la candidate parfaite aurait été rita mais vu qu'elle fait des subs c'est baiser pourquoi le nom de leur équipe c'est c'est moi le coup on discute ailleurs on pensait à nait c'est en fait moi j'ai peut-être quelqu'un nait il est encore dans il est encore dans le est obligé non toujours dans l'illégal non non il est à la brasserie il faut encore l'illégal il faut encore en concurrence avec j'aime 10 mois tant plus par les gens tu suis il est là mais il est plus discret c'est pour ça c'est un mec qui est très discret je crois qu'il bossait dans le civil aussi oui il bosse à la brasserie mais il a toujours un peu de coke ou de wii dessus lui quoi moi j'avais pensé à on avait pensé aussi qu'elle n'a même magasso et zoe et c'est allaiter j'avais rencontré avant ce qu'elle était à l'héna et elle s'est cassée dès que ashwin et neige ont pris trop de place au sein de l'assaut donc elle sait déjà comment fonctionnait un assaut elle a le bon contact et faut juste voir si ben en fait si on peut lui faire confiance dans le fait où en gros elle va bosser pour nous quoi on parle de kill à nait non zoe et non mais avant avant c'était nait oui avant je les rencarder sur un projet il ya un mec un projet de restaurant dans le mort je les ai mis ensemble les deux ils savent qu'on va financer et c'est de voir ça et puis là non et après sinon j'ai pensé à l'autre mais ford il parait c'est une petite main j'aurai peut-être quelqu'un d'autre qui est totalement l'égal je leur parlerai j'ai plus une petite main de plein moment ford ouais ouais bah avec tous les tous les trucs sur lesquels on a essayé de le mettre il fallait qu'il arrête ouais je pourrais essayer voir avec lui du coup ah quelqu'un de la musique il sort de son cul là je oui on ferait peut-être voir avec ford il va me carjaquer l'auto oui je crois bien je peux faire un tour de tesseract s'il te plaît animal avec les 70 mille balles dedans j'adore le tesseract non mais on peut faire trop de trucs j'étais étonné je pensais qu'on pouvait rien faire on fait à l'heure là on peut tout changé elle a des stickers j'adore cette caisse cette caisse c'est une tesseract t'as qui c'est pablo qui l'a qu'il a en fait il a vendu sa revolter contre 750 mille et une tesseract et après annibal lui a racheté la tesseract ah oui t'as pas vu la nouvelle voiture à pablo l'aileron est tellement formidable si il a acheté une trax tu sais pas ce que c'est elle est vraiment belle la trax mais on commence à voir des voitures de tu veux faire un tour simon en vrai c'est une électrique sportive électrique c'est que des bacs mobiles qu'on a bien vu ah mais je kisse cette voiture c'est un déniant effet prix qu'on cesse 250 mille ans avant le restock c'était un modèle unique et en gros il expliquait qu'avant le restock il pouvait la vendre 2 millions 5 mais vu que c'est plus un modèle unique du coup bah il peut plus la vendre 2 millions 5 non mais c'est une voiture d'aliens en fait je kiffe cette bagnole par contre elle est tellement basse ah par contre oui hein je pense que je suis déjà à 200 oui 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 mais je crois qu'on avait tu montra pas bien bien plus haut elle est stock pour le moment elle est stock là ? ouais ouais elle est stock on va aller la faire réparer hein on va bien rester stock ouais ouais elle est stock what the fuck je crois que ça va vraiment être une dinguerie pour le coup oula bon on va oui aïe ça va ? tu veux que je commandise ? bah ça va mais je pense que la personne que je viens de taper ça va pas du tout ah bah il est dans le poteau il bouge plus hein oui je pense que pour lui c'est la fin d'une ère en fait le souci avec les électriques c'est que tu sens pas la vitesse vu que t'entends pas le bruit du moteur ouais 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 totalement moi c'est des fusées hein c'est clairement des fusées t'entends pas le moteur te supplier d'arrêter en fait t'entends pas le moteur crier qui te dit passe la sixième putain non elle est grave stylée oh non non elle est trop stylée puis le mec voulait une revolter donc bah c'est un un petit truc au coeur quand même de perdre la revolter bah moi c'est ce que j'ai dit à Palo il m'a dit c'est qu'une voiture si on en veut une on en trouvera une quoi il m'a dit qu'en fait il la sortait plus qu'elle avait plus son utilisation première donc euh bah après avec ce qui est prévu là récemment peut-être qu'on va retrouvera son utilisation première peut-être mais c'est trop tard oui dommage dommage Pauble et triste et bonsoir déjà sur le dispatch comme ça c'est fait mais t'sais qu'il a il a prévenu le mec qui à qui il a vendé que les cadets apprenaient la plaque de la revolter avant d'entrer au lait speedy non c'est vrai ça ou pas ? bah j'ai fait belle légende du roi il fait non mais c'est vrai j'ai fait mais non ça m'étonnerait la revolter ça serait quand même une dinguerie non mais t'imagine on est au delà de la dinguerie ah oui clairement elles ont mangé les camions la bennise ah qui m'appelle oh magnifique oui Anibal ça y est vous êtes mort ? non non j'étais la faire réparer parce que j'ai fait un pic du cul elles avaient glissé de ouf je pense j'ai fait un pic du cul et on a tourné beaucoup et il y a une voiture bah le monsieur il bouge plus dedans ah merde mais nous on va bien ah bah tant mieux on répare bennise et on rentre et les stocks y'a pas blindés hein oui bah justement en stock j'ai déjà fait du 200 donc euh c'est normal et elle montra pas plus haut de façon ah oui non je pense même si tu la foules elle montra pas plus haut ouais par contre elle accélérera plus fort oh mais alors c'est un engin de mort si elle accélérera plus fort non encore elle accélère pas vite hein les 100 premiers kilomètres heure elles sont ultra longues comparer à la Néon non comparer à la Néon c'est pas pareil mais la Néon tu l'as eu full directement ? euh ouais quasiment mais là je vais voir en mettant le turbo et tout euh si ça change quelque chose un turbo sur la Néon ou la Tesseract ? la Tesseract enfin c'est pas un turbo sur les électriques c'est un genre de booster merci beaucoup bonne soirée merci qui crame les batterie j'avais demandé vas-y vas-y merci mais euh oui parce que j'ai d'accord qu'il y a pas de turbo sur les électriques mais en fait c'est pas un turbo et j'ai une espèce de booster t'as un truc qui fait que tu peux cramer les batteries un peu plus vite et en fait t'as plus de puissance moi c'est de la nitro quoi moi non c'est un boost oui je n'arrive pas à monter dedans pourquoi t'arrives pas à monter dans la voiture Simon ? je sais pas je crois que j'ai un problème mais mais pourquoi t'as pas j'essaie de pas crever oui oui non je te dis si on rentre à la maison vivant ou pas ou si on revient au bénitre ça marche t'es une nouvelle de quoi ? j'étais au jonche mais le cul qu'elle a elle est énorme c'est énorme il y a des jantes je crois que c'est des jantes d'origine mais vous qu'elle est hyper large elle a rien du tout sous le capot ? non non l'annibal il veut tester le lumet bon c'est pas un turbo sur les électriques mais un genre de truc qui va booster pour qu'elle accélère plus vite mais il m'a dit qu'elle ira pas plus haut que 200 oui non je pense que la vitesse va peut-être 210 tu vois oui en descente quoi mais ok bah là on est sur de 200 radar ? non non t'inquiète tu l'as pas pris ? non non on prend bien à gauche conducteur ici champion attention dans 3,2,1 karma non ouais nickel et on est retombé sur les roues hein attends ça va ? attends ouais je vais gerber un coup là attends attends je vomis là vas-y nickel on peut y aller ah c'est bon fallait que je me détende un peu les muscles là parce que j'ai contracté tout ce qu'il y avait là ah ouais le petit méthode attends je fais un petit burn là vite fait voilà comme ça je nettoie le vomir dans nickel c'était ok on ferme bled ok dinguer, 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 dinguer oh non oh mais c'est quoi c'est toi aïe on va retourner au béni je crois Simon t'as qu'à aller on va retourner au béni Simon par contre on va faire une suple là maintenant du coup euh attends je rappelle animal lavande allo on va retourner au béni ouais vous allez retourner au béni du coup euh euh prévoyez d'y retourner peut-être deux ou trois fois je pense on va retourner au béni parce que Simon il a calé comment c'est la calé ? j'ai sur que mais comment il peut caler qu'une électronique en fait on a fait un vol de 70-33 à 60-22 attends t'entends de quoi ? de 70-33-35 à 60-22 au croisement non 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 plutôt de 71-68 pardon en 70-32 et là on a aïe 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 mais c'est quoi ? et après on a refait un vol quand il m'a appelé bien 76 et là on vient de refaire un vol en 71-74 en tournant sur nous-mêmes et vous savez quoi ? c'est vous qui êtes coincé dans son genre de mort et merdé il est en train de tout péter c'était géré elle est pas blindé je sais qu'elle est pas blindé mais j'ai peur et oui bah si Simon il me l'affume et que je crame un ticket d'assurance dès lors je lui coupe une couille alors si jamais si jamais tu crames un ticket d'assurance Simon à mi-balle il te coupe une couille ah mais j'ai des grosses couilles donc tu vois il dit que ça peut le faire il a des grosses couilles donc oui justement pas ça il perdra du poids quand elle roule plus en limite tu lui rendrais peut-être service oui bah elle roule plus comment ça elle roule plus non elle roule plus là il faut qu'on aille au béni oui on va aller au béni faut qu'on fasse le plein aussi mais je te tiens au courant Anibal je reprends le voleur après ouais bah oui je te tiens au courant mais non je peux le faire doucement tu sais qu'elle est tellement pétée qu'elle roule à 50 bah oui je... c'est compliqué ça quand même ouais ils sont tourneaux ou ça ? derrière oui je sais moi j'aimerais quand même qu'on marque ce jour une croix sur le calendrier c'est le jour où t'as fait caler une électrique Simon j'ai calé la batterie la batterie elle était pas bien tu sais qu'ils viennent de nous voir quand même ouais bah écoute moi je dis euh... moi je dis que c'est pas pour la voiture c'est parce que je dois aller euh... je vais utiliser leur toilette oui mais... on dit ça oui oui on dit ça je vais utiliser leurs buissons là ouais je le sens bien utilise les buissons oui bah franchement la voiture elle a rien du tout là elle est nickel elle est juste plus aérée quoi elle est nickel elle est juste plus aérée la voiture c'est tout excusez-vous je viens juste utiliser vos buissons en fait voilà hé 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 pourquoi elle veut pas survler cette porte ? oh la vache oh les roule boules qu'on a fait quoi oh putain Où y'a Nibale ? Du coup, est-ce que je dois faire un dix-quelles ? C'est bon, elle est ! C'est bon, elle est en train d'être réparée, Nibale, et je reprends le volant après. On fait le plein et on rentre. Je compte sur toi. Oui, je la ramène, Nibale. Merci. A toute. Oh là, le nombre de kits carreaux qu'elle utilise, ça pue, ça. Oui, Vivi, comment vas-tu ? Mais coucou à l'tim de l'ombre. Rodriguez, mais là, vous avez vu le bon qu'on a fait ? Vous aimez plus Rodriguez à ce stade-là. Il a été plus abîmé que quand c'est vous qui conduisiez. Ah, merci ! Allez, à votre soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ouf ! Ouf, Simon ! Ouf, Simon ! Il y a Lucky, ça fait toi, il y a Arcana ! Ça fait toi. Toujours l'attente du Simon. Le Simon dans son état naturel. Le Simon dans son état naturel. Je crois que je suis fait pour monter du côté passager, en fait. Elle m'a dit que la voiture était moins abîmée quand c'était moi qui conduisait. Ouais, bah après, c'est le bordel ou pas ? Maintenant, il faut qu'on est sur les paris nous-mêmes. On va aller faire le plein à... Arrête. On peut aller en 56 ans, non ? Bah c'est une électrique, il y a Simon. Bah, rien à l'heure. Bah, tu veux pas mettre le sens, c'est une électrique, quand même ! Oh bah, les couilles, je vais au dab. Je prends la prise du dab et je la fous. Ah, d'accord ! Non, il m'a dit que je compte sur toi pour le ramener en un seul morceau. Il m'a rappelé pour lui demander s'il veut un ticket d'assurance. Oh, il y a des arbres aussi, ici ! Merde, c'était pas la faille que je tourne. Pas grave. Oh là là, mais il y a des arbres, c'est le bordel ! Ah la vache, il y a des arbres de partout ! La jungle ! Ça en CP, ça va être un enfer. Les terres pleines avec les arbres au milieu. Ah non, c'est bien, parce que... Enfin, oui, il faut faire doucement, mais en même temps, tu as des possibilités d'échappatoire, tu vois. Ah oui. Ah, oui. Alors, oui. Attends, je t'aide. Oui, vas-y. Attends, hop. Mais le doigt, voilà, nickel. Le courant est conducteur, de toute façon, vas-y. Voilà, c'est ça. Attends, touche-moi, là, comme ça. Vas-y, je te touche, oui. Vas-y. Nickel, nickel, c'est bon. Ah, oui, c'est bon, nickel. Ok, parfait. Heureusement que j'ai pas de cheveux, hein, parce que... Enfin, j'ai des cheveux, vu ce que je rencontre, moi. Comme on marche actuellement, quoi. Ouais, j'ai des cheveux. Mais tu décides de les raser ? Oui, c'est ça, oui. On va quand même pas croire qu'on les suit. J'ai cru qu'ils avaient s'arrêté au floor, moi aussi. Parce que moi, je vais juste rentrer chez moi, en fait. Sans péter la voiture. Go une CP. Évidemment, ils accélèrent, ils accélèrent. Ils accélèrent, là ? Non. Bon, ils sont d'ailleurs, quoi. Enfin, ils s'arrêtent au floor, où tu as passé, puis après, ils sont dit, tiens, je vais passer, finalement. Ils sont dit le feu rouge ? Bon, on était flic, mais bon, il faut abuser. En tout cas, si t'as besoin d'un karma, tu me dis, moi, je sais quand ils arrivent. Oh ! What ? Eh, mais faut apprendre à conduire. Ça va ? Un peu plus, on est en dessous. Alors, à tout cas visible, faut pas apprendre dans les saisies, là. Bah non, mais au niveau du terre-plein, là, enfin, à côté du terre-plein. Ah oui, il y a un lampadaire, oui. Bah, il n'était pas là, avant. Regardez bien, ils vont croire que c'est nous. Oui, ils vont croire que c'est chez nous. C'est sûr. On n'a rien fait. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça marche, on doit vous laisser avec beaucoup de courage. Beaucoup de courage, merci. C'est une prise d'otage. Vous allez bien ? Oui, il était pas là, ce moto, et je l'ai pris. J'ai bien volé. Ah oui, bah oui, on a vu ça, oui. On a vu ça, oui. Et puis, je roulais à 40, en plus, quoi. Enfin, je roulais pas vite. Après, vous étiez sur la mauvaise bande. Bon, il faut abandonner. Bon, bah, si tout va bien pour vous, on va y aller, du coup. Merci. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. J'aurais dû lui filer un peu de scotch. Putain, mais pour une fois, c'est pas nous qui pétons les bagnoles, les bagnoles de flics nous tombent dessus. Non, mais je te jure. Mais ouais ! Attends, mais revins, revins un peu. Je ne gueule, c'est bon. Mais quoi ? Mais quoi cette merde ? Je prends le même lampadaire, c'est bon. Ah, vous voyez que je suis pas fou. Bon, on va attendre que je le bénisse avec vous, je pense. Il faut mettre des plots, là, sur la route. Il y a une nagrie. Attention à la moto. Attention à la moto. Attention à la moto. Il a rigolé, hein. Oh ! Il a rigolé, il est pas sans encombre. Vous avez vu, je suis pas taré. Ah oui, non, ben, non ? Bah, moi, j'ai vu un petit caillou. Oh, putain. Mais j'avoue qu'il y a fait gros dégâts, les cailloux. Ah, j'en pleure. J'en pleure. On y va ? On y va pas ? Bah, on va attendre le bénisse aussi, hein. Mais ils vont réparer sur place, comme ça. Parce que la calée, donc... Oh, c'est la sixième fois qu'on va réparer. Mais elle est pas blindée. Je pense que quand ils l'auront réparé, je vais repasser pour voir si ça le fait à chaque fois. Parce que oui, je vais être dangereux, sinon. Bah, je le vois plus, le poteau. Et en fait, pareil, je vous ai vu sauter sur le poteau, quoi. Ah oui, oui, non, mais je roulais vraiment pas vite, pour le coup. Du coup, j'étais à 40. Bah, j'ai fait exactement la même chose. J'avais pas ma ceinture. Tu veux un pensement, Simon ? Non, non, ça va. Ça va ? J'ai pris très fort pour pas... Ah oui ? Pour pas être séjecté ? Ah putain, j'en ai marre ! Ne juge pas, Hannibal, d'accord ? Quoi ? Je ne juge pas. Vous avez fait quoi ? Vous êtes retourné au bain. Je roule à 60, d'accord, Hannibal, t'entends ? À 60. Pour être sûr de la ramener. Et qu'est-ce que je vois en face de moi ? Canestrom qui, avec sa manœuvre de flic, monte sur un poteau et qui fait une virevolte au-dessus de ma caisse. Donc je me garde sur le côté, tout va bien. On se demande si tout va bien. Oui, c'est nickel, tu vois. Et là, on repart, je me bouffe le même poteau qui est sur le sol, je fais une virevolte et le moteur a calé. Du coup, on attend le bénisse pour qu'il répare la voiture et on arrive. Non mais au pire, après l'heure de... Ah mais vous avez calé, vous en démarrez. Ah ça devient dangereux. Non mais là, il faut la réparer, elle a plus de vitre. Non, il y a des poteaux, on voit pas, qui font des dingueries. Elle a plus de vitre. Dites au bénisse, vous suivez les gens sur les heures de la ville. Mais non, quand même pas. Il est sur le toit. D'ailleurs, c'est quoi, c'est un elfe punk ? C'est pas animal, c'est compliqué. Eh, vous fatiguez-vous. Non mais on la ramène, ça va aller, t'inquiète, on va la ramène. Il est 8 heures finie, c'est policier. Mais mec, c'est le rendez-vous des villes, c'est suspense. Oula, oui. Le service de l'autologie a une... Par contre, conduire avec une canne... Ah oui, c'est fort quand même. Et si tu la mets dans la canne ? Ah, oui. Viens, il y aura de repose canne. Tout de suite, les grands mots. Oui, oui. Eh, moi et toi, on va chercher ta voiture. Oui, oui, oui. Allez, circulez. Oui, d'accord, oui. Ah, mais pardon. Ah oui, c'est vrai. Ne t'épatez pas, c'est cassé, oui. Excusez-moi ! Excusez-moi ! Ne t'inquiétez pas, je peux vous la réparer. Ah oui, je veux bien, s'il vous plaît, justement, j'ai pris le même poteau que... Oui. Ne t'inquiétez pas, je m'occupe de la... C'est comme si c'était la troisième fois qu'on se voyait pour la même voiture. C'est pas fou. Vous savez, une fois de plus ou une fois de moins, on n'a pas la différence. C'est pas moi qui conduisais. Non mais ! Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, en fait, tout à l'heure, quand on y allait, elle m'a dit que quand c'était moi qui conduisait, la voiture était moins abîmée que quand c'était lui. C'est vous qui avez commencé, hein ? Sauf que, bah, là, bon, je... Oui. Elle est un peu cassée, quoi. Oui. Quel enfer, il y a des vues en ville, maintenant. C'est peut-être la sortie de l'EHPAD, c'est peut-être la sortie du mois ? Oui, je pense que c'est un misé d'une ontologie, il y a eu une escapade. Après, bon, je pense qu'il y avait déjà des vues, mais... Oui, c'était peut-être caché dans un centre, quoi. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Pas de souci, bonne soirée, vous aussi. Joachim. C'est... Je crois que c'est la sortie de l'EHPAD, Hannibal. Comment ça ? On vient de croiser deux vieux, avec des bagnoles toutes défoncées, dont un qui conduisait avec une canne et qui a proposé à Simon de lui foutre dans le cul pour qu'il soit son repos-canne. Alors ? Et Simon, il a accepté ou pas ? Non, Simon, il a pas accepté ! Quel monde ouf, sinon je pense que j'aurais sorti mon pompe directement. Il l'aurait pu, hein. J'aurais malentendu, la stimulation prostatique, ça fait du bien. Bah ouais, mais je lui ai déjà dit que ça faisait du bien de stimuler la prostate, mais là, pour la canne, il était pas chaud. Ah ouais ? Non. C'est une canne comment ? Ah, on va pas se faire enculer tous les deux, Simon, quand même, je... Oui. Est-ce que c'est une canne avec une balle de tennis au bout ? Parce que c'est vrai que là, ça peut faire bon. Ah, j'ai pas fait gaffe s'il y avait une balle de tennis, j'avoue que là, ça rentre plus difficilement. Ah oui, la balle de tennis sur la canne, c'est pas mal, ça ? Ah, c'est pas mal, ça ? Oui, oui, oui. Bon, la voiture va être réparée et on arrive. Tant que les yeux, ils vous ont pas piqué la voiture, nous sommes mortes. Non, mais non, non, ils sont juste retapés dedans, mais de toute façon, là, elle est en train d'être réparée, donc... Bon, on arrive, on réparait, on arrive. Ok, bon courage. Merci ! T'as à manger, Simon ? Ouais, j'ai à manger, oui. Ah, j'ai revu David péter. Ouais. Ah ouais ? Ouais, faut la recasser un coup, là. Attendez, je vais le faire, je vais le faire. Ouais, du coup, ça sera pas assez, mais ouais... J'ai eu le temps d'avoir peur avant de tomber, putain. J'ai vu la mort d'où tu prends, tu prends, tu prends un saut réflexe, là ? Tu sais comment j'ai ce saut réflexe ? Non ? C'est mon escapade, là, dernièrement. Ah ouais ? Ouais, ouais, ça m'a aidé dans mes réflexes. T'as à manger, Simon, s'il te plaît ? Ouais, j'ai à manger, ouais. Avant d'avoir des saut réflexe. Ouais, j'ai à manger. En tout cas, très beau réflexe, madame, parce que... Euh... C'est vrai qu'il y a à la main au moins. Merci, merci. La clé, elle est passée vraiment pas loin ? Très, très, très proche. Eh, en plus, il paraît qu'ils ont mis de la mousse sur nos clés. Enfin, qu'elles font moins mal à la tête. Ah, il y a de la mousse maintenant ? Ouais, skip, mais j'ai une personne qui a essayé et elle a nos EMS, donc... Ah oui, on va peut-être pas tester, du coup. C'est peut-être une légende, ouais. Non, on va éviter. C'est pas trop, ouais. Mais j'ai quand même envie comme dans un coup de clé, n'est-ce pas bien là ? Oula, est-ce comme ça qu'on fait un tortue, ouais ? C'est ça. Dommage qu'il est pas le poteau, ouais. Ils disent qu'il y a un lampadaire, mais bon. C'est bon. C'est ça. Bon, merci à vous, et bonne soirée. A tout à l'heure. Oui. Oui. A tout de suite, oui. T'as à manger, du coup, Simon, ou pas ? S'il te plaît. Bah oui, j'ai à manger, oui. Ah oui. Quoi ? Tu peux m'en donner, s'il te plaît ? Ah oui, oui, bah oui, oui. Non, mais c'est pas... Ah bah faut le dire, oui. Mais ça, mais c'est... Ah merci. Mais c'est du même acabit que passe-moi le sel ? Oui. Ah d'accord. Bon, alors ? Tu te demandes si j'ai à manger, j'ai à manger. Priez sur le fait qu'on se fasse pas ton pône, parce que j'en ai marqué une à nos pénis. Pourquoi, Simon, dès qu'on est ensemble, il se passe des dingueries ? Oui, c'est... Mais tu sais que j'ai un pompe sur moi, en plus. Mais oui, c'est ça ! Moi, j'ai 9 minés, cran d'arrêt. J'ai... Braqué Ginette au pompe, hein. Ah ! Espèce de... De merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as pompe ? Moi, j'ai 9 minés, cran d'arrêt. Nickel. Eh, Canestrom, on aurait pu le tuer là, maintenant. On est solide, hein. Oui, Ford. Ça passe bien. Oui, bonsoir, Kim. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Oui, alors, les nouvelles sont sombres. Bah... Oui, j'ai vu que Ashwin était maire du Nord. Ah, les maires du Nord, ça, j'ai pas vu. Du coup, c'est qui... C'est encore un surplus de mauvaises nouvelles qui va vous tomber dessus dans quelques secondes. Ashwin a remporté les élections de vice-président de l'assaut. Mais... Elle peut être vice-présidente et maire ? Alors ça, c'est une grande question. À mon avis, il y a quand même conflit d'intérêt. Mais selon certains... Non. Selon certains, potentiellement. Et sachez, en fait, que monsieur... Rappelez-moi le nom du maire du Sud. Monsieur Néo. Néo comment ? Loan Néo. Est aussi partie de l'association N. Il dirait qu'elle a des dents devant la voiture. Ah ! Bah ça... Bon, c'est pas une grande nouvelle. Mais par contre, on a quand même deux maires présents dans la sauce. Ouais. Donc du coup, ça va courir encore plus le fait que Neige achète des véhicules. Voilà. Donc euh... Après euh... Neige a eu une... Une idée qui m'a vraiment étonné. C'est qu'elle a dit qu'il fallait peut-être qu'on arrête d'investir dans des véhicules. Et les faire tourner. Elle est vivante animal, t'as vu ? Les faire tourner, comment ça ? En faire de faire de la location ? Genre une semaine une voiture, une semaine un truc ? Non, en fait... Bah après, je rejoins cette idée parce que c'est vrai que c'est pénible. Mais en fait, ça serait qu'on ait un stock défini. Et puis qu'une fois que la personne profitant du véhicule gratuit ou payé... Le remettre aux mains de l'assaut. Puis qu'on puisse le transférer à un nouveau. C'est chose qui aurait dû être faite depuis le début. Attendez, attendez. Vous pouvez m'expliquer le principe ? Ok. Disons que maintenant on a un parc véhicule, je sais pas, de 20 véhicules. Oui. Voilà. Voilà, on a investi X pour X dans 20 véhicules. Maintenant le but, ça serait qu'au lieu de continuer d'acheter des véhicules et de les distribuer gratuitement. C'est qu'on utilise ce stock de 20. Et puis que par exemple, Jean-Paul a besoin d'un véhicule, hop, il prend le véhicule. Une fois qu'il a plus besoin du véhicule, bah il le redonne à l'assaut. Ah oui, je vois, je vois. Oui, un truc de location mais gratuit du coup. Voilà, c'est juste pour éviter d'investir des sommes ahurissantes dans des véhicules ou quoi. Ah d'accord. Elle a quand même eu une illumination d'idées un peu plus logique, Madame Ashwin. Comme quoi elle peut nous étonner tous les jours. Après Ford, j'aurais peut-être un projet à vous proposer. Bon alors, dites-moi tout, je suis tout douillé. Je sais que j'ai pas de projet en cours. Que pensez-vous de prendre la tête de la fondation Collins en façade ? Bien sûr. Et du coup qu'on travaille main dans la main ensemble pour la fondation. Donc vous, tout en restant dans l'ENA ou je vais quitter l'ENA ? Ah bah si vous êtes président de la fondation Collins, Ford, ça va être compliqué de rester à l'ENA. Ah ouais, moi y'a pas de problème. Moi je, si on me donne l'opportunité de faire des grandes choses, je saisis à bras ouverts. Ah nickel. Donc c'est comme, on pourra en discuter de face à face pour les conditions que vous voulez. Oui, y'a pas de soucis, je réfléchis encore et je reviendrai vers vous sur le sujet. On peut faire ça ? Oui, on travaillera encore ensemble mais mon nom ne sera plus sur le dossier. Ok ouais, c'est peut-être mieux si tout d'un coup vous voulez pouvoir travailler à 100% de vos capacités. Si je veux pouvoir découper des gens, j'ai pas le choix. Voilà. Je me retiendrai par contre de découper des gens de mon côté. Oui par contre, il va falloir que de votre côté, le casier ne soit pas rempli. Non, je ferai en sorte que ça n'arrive jamais. Ça marche, bah écoutez... Bon, les délits routiers c'est bon, non ? Oui non, les délits routiers ça va. Parce que là c'est compliqué de respecter les limitations. Oui non, les délits routiers c'est pas compté. Ok, non alors je mettrai un frein sur mes envies ardentes de faire des choses peu recommandables. Ça marche, bah écoutez... Ah, ils ont rajouté des arbres côté fédéral. Oui, il y a des arbres de partout j'ai vu ça. Même sur l'autoroute. C'est fantastique. Même sur l'autoroute. C'est joli hein. Là je me promène avec mon camion-citerne bien rempli. Ah oui, non, non, c'est très très beau. Les arbres qu'il y a un peu partout c'est vraiment sublime. C'est joli. Mais écoutez, oui, je continue la fédération de mon côté. On se verra en temps et en heure en face à face pour en parler. C'est avec plaisir que je viens à votre rencontre. Par contre je vous donne juste mes horaires comme ça on est d'accord. Le lundi et le vendredi, potentiellement toute la journée. D'accord. Par contre le restant de la semaine c'est à partir de 19h selon l'autoroute de l'amour. Donc lundi, vendredi, toute la journée. Il n'y a pas de Jimsy ? Pas. La journée, et le reste de la semaine à partir de 19h c'est ça ? Non, jeudi soir, il part de 19h. Sachant que demain potentiellement ça sera pas avant 21h30, 22h. D'accord. Si tout d'un coup vous pensez à faire ça demain. Non mais je vais voir, je vais réfléchir et je vous tue en courant fort, il n'y a pas de soucis. Ok, on fait ça. Mais écoutez, courage à vous dans l'ENA du coup quand même. J'ai juste une question vu que vous me proposez ça. Dans cette optique là, est-ce qu'il faudrait que je calme le jeu côté recrutement, petite main pour Mike ? Ça c'est quelque chose qu'on verra pendant l'entretien justement. J'ai évité que tout d'un coup, ah mais le président est la personne qui recrute, il faudrait peut-être éviter. Oui oui, c'est pour ça, ça sera tout ce qu'on mettra, on mettra ça, les termes bien posés quand on se verra pour en parler. Ok, bah je commence déjà à mettre les freins de ce côté là. Ça marche, nickel. Mais voilà, nickel. Bah écoutez, je suis contente d'apprendre que vous seriez partant Ford. Mais pas de soucis moi, je suis partant pour les gens qui me tendent la main. Ça va, c'est pas avec ce que tu payes. Pour donner que la mano m'a tendu la main en premier, je ronds l'ascenseur. C'est noté Ford. Bonne soirée à vous et courage Alena. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Je vais aller faire un tour avec la spectre du coup. On va appeler dès qu'on sait quoi faire. Je viens d'appeler Ford, il serait partant pour être notre façade à la fondation. Ah nickel. Il sait très bien ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Et il serait la façade. Donc j'ai dit que je réfléchissais encore et que sans moins j'aurai rendez-vous avec lui demain pour qu'on puisse mettre les points sur les termes avec lui de ce qu'on attend de lui. Et puis après je ferai la paperasse pour changer la présidence. Il fait quoi en parallèle, il est dans une entreprise ? Il est à Ron ouais. Et ça le dérange pas de se casser de l'ENA vu que c'est Ashwin qui est passé vice-présidente de l'ENA ? Ah. Ah. D'ailleurs ça faut que je cherche il n'y a pas conflit d'intérêt. Oui c'est ce que j'allais te dire oui. 100% il y a conflit d'intérêt. Parce qu'on est d'accord que le gouffre c'est le service public. Oui. Surtout en tant qu'association s'ils doivent demander un accord spécifique à la mairie ou quoi, bah on peut pas se le donner elle-même. En fait. C'est purement un conflit d'intérêt. Sauf que j'ai des trucs sous les yeux et je crois qu'on s'en batte les couilles. De toute façon on pire à passer une copine elle. Oui. C'est pas précis dans la loi s'il y a conflit d'intérêt avec le service public ou pas. De toute façon on verra bien si elle achète des véhicules et qu'il y a fait rembourser par les frais de la mairie. Alors là ils ont une nouvelle idée pour les véhicules. Ils vont se prendre pour une association de location de véhicules. En gros ils ont un parc automobile imaginons Didier a besoin d'un véhicule pendant deux semaines. Mais il le prend pendant deux semaines. Et il le ramène après. Je croyais que c'était une idée de la Mano ça. Ouais. Il faut pas d'accord. C'est une auto-entreprise ça en plus. Bah non parce que c'est pas monnayé. Ah donc ils les prêtent gratuitement. Ouais ouais c'est pas monnayé. Bah c'est ça en fait. Avant ils achetaient déjà des véhicules donc maintenant ils vont se faire un parc automobile et après ils vont faire ça. Ah ouais. Tu dis bonjour j'ai besoin d'un véhicule et dès que t'en a plus besoin tu leur donnes. Ah bah. C'est l'idée de neige. Oui non mais ça ils peuvent pas le faire gratuitement. Bah après celui qui prend le véhicule il paye son essence lui-même. Non mais même ils peuvent pas le faire gratuitement. Pourquoi ? Bah t'as une assurance casse ou quoi ? Peut-être un... Je suis en train de chercher mais y'a un terme pour ça c'est de la corruption. Non pas forcément s'ils font ça sous le statut de l'association en disant que c'est l'association qui prête la voiture pendant tant de temps et tout ça. Ça reste de la corruption, ça reste un moyen d'acheter une voix. Bah ce qui est corruptible par contre c'est que Neige oui avait proposé à Pichon de lui payer une voiture contre des voix pour une personne du nord. Ça c'était purement de la corruption. Ouais. Ça reste un cadeau non négligeable fait à une personne pour un temps X dans lequel il paye rien. La corruption. Déjà que Neige a créé son truc pour faire des éléments sportifs inter-entreprises et services publics. Donc les gens qui ont vraiment besoin des véhicules, on te donne une Punto quand t'arrive quoi quand même. Bah ouais. Oui voilà, t'as une Punto puis allez, t'es vraiment dans le besoin. Mais ce qui va être génial, c'est qu'il faudrait envoyer des petites mains là-bas. Pour prendre les voitures, ils font des subs avec. Ils les font ficher la plaque ? Ouais. Et puis juste avant de les rendre ils les font exploser comme ça les tickets d'assurance ils font la saute. Ouais parce que les voitures qu'ils achetaient c'était FQ2, c'était Blista, c'était Buffalo. C'est un moyen de faire couler l'assaut hein. Bah avec Neige, gouvernement dedans, je pense qu'elle essaie de trouver des micmacs un peu partout. Et puis elle fait passer ça dans le... oui mais ça aide les habitants donc euh... Oh l'aventure la Tesseract putain ! On a failli finir sous Canestrom en Tortue. Ah ! Il arrive à 40, il a bouffé un poteau et il a fait une virevold au dessus de nous. Oh oui d'accord. Et après en partant j'ai bouffé le même poteau et on a dû attendre le bénis. C'est un imprévu, je vais faire une sieste à la maison. Euh... je reste accessible si besoin et euh... je repasse peut-être tout à l'heure. Ça marche. Ok, ça marche. Bonne épaule. Oui allo ? Oui bonsoir, vous avez essayé de m'appeler. Oui effectivement, j'ai essayé de vous appeler concernant votre proposition de faire une donation à la fondation. Ma trésorière est enfin en ville. Ah ! C'est vrai ? Oui oui. Oui. Alors si vous pouvez me envoyer juste ses coordonnées, je me charge de ce pas. Je vais vous envoyer son numéro comme ça, vous pouvez voir ça directement, c'est avec elle. Super, ok, on fait comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. 86, 93... 86, 85, 5, 5... 86, 93... Ok. Merci beaucoup Arcana. Putain je commence à avoir mal au ventre depuis tout à l'heure je suis en mode... Petit bonus, si jamais il y a les FDO, il y en a un qui tasse les FDO, c'est 10 points de plus. C'est 10 points de plus pour l'équipe. Si les FDO viennent nous arrêter. Et j'ai envie de dire, on peut faire ça en tenue. C'est un team building, on peut faire ça en tenue. Il y a deux tenues même d'ailleurs. On s'amuse entre nous. Il y en a ceux qui se mettent en bomber, c'est ceux qui se mettent en chemise. Merci Cuxx pour le raid ! Vous saviez qu'on a failli habiter là-bas ? Bienvenue à vous ! Ah ouais ? Bienvenue à vous ! Non je savais pas. On est allés visiter pour repérer les lieux en se disant, on verra ça bien là, comme ça, etc. Welcome, welcome ! On était prêt à un vestiaire pour la rénovation du truc. Let's go ! Au final ça s'est pas fait mais... Je vous enlève les mots de folie en livre, vous pouvez s'y dire bonjour. On fait 8. Il manque Jim. Pas Jim, Simon. J'ai pas compris. Du coup on fait quoi, j'ai pas compris ? Un taser game entre nous. Entre nous. D'accord. Comme ça demain ceux qui participent pas, ils sont pas, ils sont pas lésés. Non puis ça servira en entraînement pour ceux justement qui participent demain. On se sera amusant entre nous. On va aller chercher les tasers par contre, je comprends pas. Ah putain j'avais laissé le mien chez toi Ben, je sais pas s'il y a encore. Ok le mien. Tu peux vérifier voir mais je suis un certain en plus ouais. Moi je vais chercher le mien. Et posez vos neufs. Yo yé baby ! Venez Viria. J'espère que vous avez passé un bon live chez nos petits cures. Le cran d'arrêt on va quand même le un. Parce que si je donne le taser à quelqu'un et que je glisse, je plante. On va éviter. par sécurité par sécurité vaut mieux pas prendre de gun sur soi j'ai posé 9000 et gun chez toi ben ouais ok moi je poserai le 9000 dans la voiture ouais je le mettrai dans la caisse aussi l'on arrive et du coup oui on a croisé un gang de papy qui proposait à simon de devenir un porte cannes s'il mettait sa canne dans le cul quoi oui 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 on a un gang de vieux avec des voitures rouillées et en fait simon lui a juste dit c'est fort de conduire avec une canne il a dit ma canne dans ton cul ah ouais c'est oui oui voilà vous voulez qu'on fasse des équipes ou on a tout prévu j'arrive ah je sais pas que j'avais besoin de mon jerrycan pour prendre de la bouffe dans le oui c'était plus efficace jerrycan sur le burger je sais pas mais qu'est ce qu'il dit le weasel news un catawar tout à l'heure cet après-midi on a eu la pub du court oui max oui j'viens de voir ce qu'elle a ah oui du coup on est on n'est que trois au final on n'est pas cinq ok participant c'est moi ludwig et alexis ok le nom de l'équipe c'est les toyos voilà et du coup c'est mon numéro attends je me note ça c'est plus facile 28 11 je pense parce que comme ça voilà donc les toyos et les toyos oui rita m'a dit qu'il y avait besoin d'avoir une tenue oui faut que les équipes soient reconnaissables nickel en terme de signes distinctifs pour le moment que je me comprenne pas le même que quelqu'un d'autre tu saurais me dire je n'en ai aucune idée alors ça déjà ils m'ont pas dit les gens ok d'accord donc euh pour que le capitaine puisse euh je ne saurais te dire tu vois peut-être un truc fluo ou un truc comme ça tu vois fais moi confiance kim un basket fluo ou autre oui je m'attends à tout les toyos quoi nickel je m'attends à tout allez bonne soirée à toi qui bonne soirée max ça va être rigolo me mais non non rien du tout d'autres par contre c'est vrai que attend bien voir avec vous savez c'est qu'il est de capitaines ah oui on le sait ouais oui je me suis dit ouais c'est vrai comment peut être partagée celui qui choisi un premier on fait un duel de dos à dos dit pas mon sur le tour non des gaines entières tu es qui tasse le plus premier il choisit en premier ça fait peut-être long après je sais pas oui je pense que ça que c'est pas mal parce qu'après le taser va être trop loin oui c'est le catasé de pigeon j'ai faim d'en faire ah tu vois mine de rien arquer elle a été efficace en cet après-midi c'est à dire pour mise en paix oui que les voir je suis expliqué a fait ok pas de souci il m'a remboursé les deux mois que j'avais payé en trop on attend la réponse de jim et après on vous explique tout on va attendre jusqu'à 40 voilà 40 déjà je vais refaire remonter simon en même temps mais simon il est où mais il allait conduire la vectre votre respect respecteur respecteur gadget on est gadget du coup qui me tourne la main sur tout est bouclé et chuchote il donnerait bien les 15 lots de participation c'est quoi les lots du coup c'est cinq de chaque les médocs avec mouchoir et poncement je lui dis qu'il faudrait qu'ils me disent combien la fondation lui doit et tout est bon le seul souci qu'on va avoir c'est que les les civils sur le parking du corte s'ils aiment beaucoup taper les voitures qui sont garés dessus ça c'est chiant donc je sais pas on va les mettre on mettra sur le côté les voitures on a combien d'équipe là mais vas-y j'ai tu disais au pire il se gare parking en bas et nous on les monte à université tu veux dire ouais faudra voir en fait jesse m'a dit qu'ils essaieraient de les mettre autour du rond-point ou tu sais sur le devant quand tu allais pas de parking ouais c'est ça avant le rond-point c'est le problème c'est qu'il ya beaucoup de touristes qui passent le mieux c'est ce serait le parking université peut-être demander aux taxis s'ils peuvent faire la navette on verra on verra si j'ai 6 voit que c'est galère ouais on essaiera de faire appel aux aux taxis pour mais en soit tu peux les garer rond-point et à l'entrée en fait ce qu'elle est là où les civils les font chier c'est vraiment sur le parc de grand parking en fait on se gare tous dès qu'il ya des voitures ça les affole justement on leur a proposé ils ont dit que ça va être très compliqué les trucs les touristes quand ils viennent comme ça c'est quand quand ils s'aperçoivent qu'il peut tourner ils tournent mais si tu leur bloc le chemin en fait ils continuent pour un oui 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 aussi on veut que les moyens les empêcher de monter ou les bloquer en bas je sais pas mais pour moi là le sont tout et tout est prêt en équipe j'en ai six donc du coup pour moi personne d'autre m'a demandé c'est de là il ya juste ma trésorat qui m'a donné ça avait une place donc à vous de voir si vous voulez faire une ou deux équipes et du coup c'est qu'on fait du bo3 ou non éliminatoire ok donc comme parce que j'ai peur que bo3 ça soit trop long par contre pour la finale il ya moyen mais pour les huit équipes si on fait des bo3 à chaque fois j'ai peur que ce soit trop long ouais ça fait un deux trois quatre cinq six matchs une crash ça me paraît bien déjà non je pense que ça va passer assez vite déjà on va tu vas te rendre compte ce soir avec là c'est différent tu pourrais affiner parce que avec ce jeu dans l'ambiance des équipes de 5 ce serait pas pareil que les équipes de 3 donc dans labyrinthe ouais c'est vrai que ça va prendre du temps tant qu'ils se trouvent on peut faire un beau 3 que sur la finale merci roi pour ton septième mois merci beaucoup après je pense que les gens ont pas envie de rester trois heures bon en fait c'était la question que m'avait posé l'autre en fait c'est que lui fallait qu'il soit max 5 à minuit qui dégage et qu'il a se coucher parce qu'il doit se lever tôt le lendemain je suis sûr qu'il pose la question c'est l'être long ou pas maintenant de façon il va perdre en premier rang ok maloka j'irai faire le parcours à la comparaison ah oui carrément carrément j'essaierai de voir alors il ya un monde milo on peut le faire que dans 12 dans 12 semaines parce qu'il ya un monde voit je me dis non il faudra trouver une raison valable oui après mais voir voir comme on peut faire je sais qu'ils louent des vélos en bas du téléphérique en fait ce qui serait cool ce serait natation jet ski ont venu nous demander au banisme de les rapatrier d'en prêter jet ski après course vélos par un c'est compliqué natation c'est compliqué mais je pensais on fait jet ski tout le coin qu'on a fait avec la rapide il va jusqu'au ponton du du parc ranger là on peut faire une partie vélo et il montre le vélo jusqu'au mont chéliade pour parachute en fait j'essaie de voir si comme on saute du mont chéliade si on va directement en bas du téléphérique là bas il ya un parc à vélo directement donc partir des vélos de là bas après le son parachute en fait j'ai peur que c'est mais ça serait une finale en vélo c'est parce qu'on atterrit en même endroit en parachute ça va être compliqué alors si on les fait partir du mont chéliade et qu'on leur donne la possibilité d'atterrir sans 10 shorts dans le parking central qui est déjà plus vaste on a pas de parler tout mais pas la pointe pointe celle qui est plus à l'ouest 10 pointe au niveau du téléphérique oui bah c'est la gérer quoi ouais c'est assez large et tu peux faire attirer beaucoup mais j'ai attiré j'avais dans l'eau il n'y a pas les photos de les vélos en 10 80 parce qu'il ya un truc de location de vélo en fait je voudrais essayer de limiter la zone un maximum et à qui prennent le vélo ils peuvent suivre toute la plage jusqu'au point n et puis potentiellement récupérer les 10 skis pour revenir par conduire et on fait partir de l'ancien que par ranger par exemple quad jusqu'au mont chéliade parachute jusqu'en 10 80 vélos qu'au point n et jet ski jusqu'au ponton park ranger d'accord chez niloku la seule peur que j'ai c'est d'inclure le le parachute dedans et pas à la fin c'est qu'on en perd de la moitié sur ce coup là en fait c'est une course c'est une course un pantathlon une espèce de pantathlon avec qui en bas là ce serait ce serait avec la fondation dans tout le monde après on peut nous après nous on peut tester les le parcours avant par contre d'accord mais faire un mélange dit ce qui quoi de vélo à son parachute c'est compliqué vous pourrez essayer en ulm mais c'est encore plus compliqué jusqu'à dans les airs en fait j'ai peur que les gens on en perd de la moitié en route en fait c'est ça donc on peut faire arriver au sommet du mont chillard en fait un sans le pot sans saut parachute saut parachute bonus pour ceux qui veulent redescendre mais oui après on peut mettre c'est ça on peut mettre le parachute en bonne souhait très bonne idée ouais parce que comme ça au moins ceux qui sont pas les éclos parachute il risque pas de sur une seconde poteau pavard quoi et ça et puis je sens le coup de vermer qui est chaud face en parachute et qu'elle passe en parachute départ en vélo en 1080 jusqu'au point n à la diète ski jusqu'au ponton du port de dior et de la quad jusqu'au sommet du mont chillard donc tu m'as dit vélo dix quatre donc alors à temps vélo on tu commencerait par le vélo ouais vélo en 1080 ok jusqu'en n jusqu'au point n ok au quelque part par là faut voir parce qu'on peut mettre à la limite le le cas de pêche le quai le cas de pêche ouais là bas jet ski on va les faire monter tous les rapides dans le canyon mais quand on l'ancien parc rendeur ici a suffisamment de place pour garer des quads et là ils prennent quoi jusqu'au sommet du mont chilead rangers et après quoi de quoi de mont chilead pas ça sera marrant parce qu'il y en a beaucoup qui vont tenter des raccourcis mais du coup là il faudrait voir avec zombie car ou benny's pour le prêt de jet ski de quad et ça et en espérant aussi que les flics ne cassent pas les coups avec le fait que pour le jet ski fera un permis bateau le jet ski je crois que c'est le black car qui propose de la vac et quand il y a eu la compétition de quad il y en a qui n'avaient pas le permis 21h40 passé j'ai pas de nouvelles de gym allez bah let's go alors mesdames et messieurs et mesdames dit ou pas le mot il a dû s'absenter oui sinon juste pour finir faut avoir avec le lumberyard ils peuvent pas faire un truc aussi parce que ce sera autour d'eux en fait on va faire vraiment un triangle autour de chez eux voit que les hms il a dû s'absenter ça va ou non et juste de juste faire un truc à la part et c'est pas s'il reviendra la branche on peut le contacter les siècles dans un potentiel partenaires les hms quoi ça qu'on voit ça tout est nautique donc on vous écoute du coup petit hasard game à la ferme aux îles pour ceux qui connaissent 2 bo3 voire un bo5 supplémentaire si à égalité au bout des deux bo3 deux équipes une qui attaque une qui défend doit défendre son doit être la dernière en debout et celle qui attaque doit coucher les autres premier capitaine d'équipe j'appelle kim et deuxième jade renard aux dames exactement c'est vous qui décidez qui voulait dans vos équipes chacun votre tour et vous vous mettez d'accord sur quelle tenue et quelle tenue vous bon bah ce sera le torse nu du coup alors aller alors chenu pour kim let's go je te veux dans mon équipe c'est tout et les filles honneur le fait un chiffon me ou celle qui veut choisir en premier choisi puis fait votre réponse et qu'il ya toujours la proposition de milo et et ah oui deux ados cinq pas d'eau en joue sans saut ouais c'est pour ça que j'ai posé mon couteau d'ailleurs avec un coteur ah oui c'est une bonne idée ça dos à dos cinq pas le taser le premier qui dégaine choisi un premier enfin un premier qui couche voilà alors allez alors le problème c'est que moi ça fait le oui mais ça fait l'enjeu non faut qu'on le dégaine justement c'est la première qui dégaine personne n'a de 9 mm là chez vous les amis c'est bon on restardé ou pas je vois où y aller enfin moi j'ai tout posé par précaution mais est évité moi j'ai posé c'est bon les filles alors vous partez du regard du pont du garage alors le gars il est où jade parce que je le vois plus il est là et je suis pile je crois que le cas c'est que j'ai fait des plus grands pas que moi j'ai acheté ça va être compliqué que je fais des plus grands pas que moi c'est pas grave j'ai vu un monde où jade a fait cinq pas alors j'en ai fait deux et elle se retourne déjà le moteur sinon vous avancez et puis qu'on a dit top mais oui voilà oui voilà on fait un deux trois tout soleil c'est ça doit alors ça jusqu'à 5 par contre un patron 1 2 3 à 3 ou 5 ouais c'est quoi on fait le décompte vas-y simon vas-y 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 des comptes attend oui non mais attend ouais parce que 5 3 3 3 à 2 3 2 1 mais non mais j'ai fait 1 2 3 quand on marche tu commence pas tu fais 1 2 elles avancent tu fais 1 2 3 et à 3 elles se retournent sinon tu fais après tu fais 1 2 3 tout à coup de vous avancez à 3 3 4 mais c'est pas à 5 mais c'est pas mais vous savez qu'on est jusqu'à minuit là encore vous mettez à genre 5 6 mètres de distance d'eau et à 1 2 3 vous retournez premier qui shoot pas c'est pas con ça c'est très bien là allez là c'est bon bon je fais mon décompte non oui alors c'est simon qui fait le décompte pas d'armes en main vous la sortez à combien à 3 du coup c'est ça à 3 vas-y à 3 ou un non mais d'accord toujours plus ça va jade bon bah gg bon bah kim let's go tu choisis tu commences mike yes je suis un torse nu oh putain ben let's go Hannibal let's go un poil avec vos partenaires de bouffe et je me rappelle comment tu es là quand on était toujours le dernier choisi quoi mais non mais comment c'est pas bordel comment c'est pas je vais tellement te niquer Chris oh putain je fais le draconien attend je vais te fumer par contre on est que neuf je sais pas comment on va faire bah ouais c'est le souci en fait c'est un taser tag c'est pas un lampe tag et moi 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 je dis simon si tu sais pas ils m'ont allé go ok mais bonne nuit non mais viens avec nous Milo viens avec nous justement on est la team à poil bon non mais c'est prévu c'est prévu vas-y va avec nous t'inquiète on les deux final ouais d'accord oui on peut tu veux pas être à poil Milo bon n'importe après je sais pas ils ont prévu pour ils ont prévu pour en neuf du coup donc je sais pas comment ça se passe Milo tu choisis ton équipe je suis posé en... je suis posé en... ah ouais d'accord le dernier a l'avantage de choisir son équipe voilà le dernier choisi celui qui veut aller avantager ou désavantager une équipe elles sont deux à pas en descendre voir un que moi je vais en descendre voir quatre quoi en fait non pas du tout exactement pas du tout si tu viens pas avec nous Milo j'ai le coeur qui va saigner ah bah moi j'ai... moi j'emmène mon astron déjà comme ça il reste pas ici on peut y aller en commoda ouais t'as un swag là avec le sac c'est incroyable ah bah tu sais quoi je vais mettre mon gun dans ton astron t'il y a quoi ? y a plus de gun dans la partie t'as un swag avec le sac c'est incroyable il va y avec ceux qui sont habillés ah oui bah... viens avec nous Milo viens bah c'est juste que je me suis fouté il y a deux jours ah il se met totalement à poil ah oui je vais douiller quoi alors normalement c'est à poil la team c'est pas tout nu mais euh... j'accepte qu'Hannibal fasse le tater game avec sa tub ah let's go vous pouvez pas faire puisque à poil que moi et plus un tatouage et plus rien et le tub est dans mon sac ah ok d'accord ok pourquoi Alain revient avec un bidon ? on va pas tuer les gens Alain ? c'est bon on me donne les personnes Alain on va pas les brûler ? si si alors en général Alain avec un bidon il se tue tout seul c'est pas fort il se somme tout seul bon du coup c'est parti ? ouais allez on prend tout ça on sort des comodas et c'est parti trois comodas on va peut-être ranger le... le Astron c'est Kim qui le prend du coup non deux comodas un Astron c'est bon non ? bisous Rick onnuie pas moi héhé bah j'esquive la conduite chef d'équipe l'hôtel se barre avec l'autre chef bah et alors si on veut faire des trucs entre chef d'équipe on a le roi non ? voilà soyez pas jaloux d'abord oh la gueule bah attends tu sais quoi bah moi je monte dans cette comoda chez chef je monte avec les mecs à poils ouais mais avancez on est neuf avance avance je t'ai déjà vu ça les mecs à poils c'est bien là c'est ma gueule on va faire le plein avant c'est le seul go station putain avec lézard maintenant on les voit plus arriver ces salauds ouai ouais oui oui Oui. Le pire cauchemar pour moi et ma moto. Avec testament, oui ça va être compliqué là. Oui, oui, oui. Je crois qu'il va bien porter son nom, quoi. Ce tir, je sais pas d'où est sorti les gars. Je vous le dis, je... Euh, pourquoi ? Tu veux aller pisser par l'instagramme ? Ok. Je vais chercher un truc dans ma boîte à gants. Nan mais dans ma boîte à gants là, il faut... Dans ma boîte à gants d'arrière, ouais d'accord. Ouais, dans un quart d'heure. Il va vraiment pisser dans la boîte à gants ? Je vais me foutre au milieu, comme ça, regarde là. Ils sont tous les deux en train de pisser dans la boîte à gants. Ah ouais d'accord, nickel. Nan nan, je me mets au milieu. J'ai mis le point, Kim. Attends, hop, hop, hop. Ouais, elle est où ? Ah putain. C'est pas une bonne soirée. C'est vraiment jolière. Ça promet, avec la team à poils en plus là, on va être piqués de partout, ça va être un plaisir. Ah vous allez voir de nouveau tatouage. Il va être un peu rouge mais un peu bleu aussi. Ça va sentir le grillon des fois. Oh les radars ! Ah non, ça va du coup. Et bah non ! Chez ! J'ai la bouffe qui va arriver en plus en plein taser game, ça va être pratique. Il y a un monde où je me donne juste pour bouffer, moi je vous le dis hein. J'aimerais bien bouffer putain. Bah oui, mon astron a pris un coup dans le cul, c'est pas normal. Mais ils sont où là ? Ils ont tracé devant ? Bah oui, je suis en train de répondre à un message, donc je pense qu'ils ont tracé. Ou alors ils sont dans la rivière, je sais pas mais... Oh la vache, mais il y a plein de cocotis ici ! Eh oui, c'est trop beau centre des champs maintenant. Oh putain ! T'as vu en face du lac ? Attention, vous avez une interve en cours. Une interve en cours. Oh ! Yep ! Oh la la, je veux trop y aller. C'est hyper bon, j'ai un chemin... Ça va être trop beau là-bas. ...que j'ai pris le Karakara tout à l'heure, c'est une tuerie. Et une interve en cours. Ouais, je... pas plus de précisions. Tout droit. Ah là oui ! Oh ! Ah oui, il y a du monde, oui. On peut pas trop la louper, oui. Ouais, il y a un peu de monde. C'est fixe à l'heure. C'est quoi ça comme voiture ? Coquette. Ah c'est leur coquette ? Putain, encore j'en ai couleurs ! Non, il y en a vraiment une bcso, une que le speedy. Ah, les cocotiers ça change tout par contre. Ouais, c'est... ouais, ouais, c'est quelque chose, ouais. Aérien, c'est l'enfer. Les voitures derrière la maison. Ah. Oh non. On était déjà occupés. On a pas entendu. Euh ouais, les voitures, on les met derrière la maison. Ah, je croyais qu'il y avait une voiture derrière la maison. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, est-ce que je t'ai mis le bon zip ? Ouais, c'est à gauche là. Bah c'est 20-27 hein. Bah tu peux passer à gauche là sur le coin. Euh... Ah putain, il m'a jamais rempli son tracteur. Ah ouais, t'es sûr ? Il doit être là, je pense. Ouais. Elle est là. Mais tellement, on va tellement rigoler. Faut se mourir. Oh mais non, animal ! Attends, animal, attends, je veux faire une faute ! Sortez de bonjour ! Attends ! Il y a une voiture qui arrive là, non ? Ah bon ? Mais qu'est-ce que... Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est qui ? Sortez de bonjour ! Sortez de bonjour ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonjour, bonsoir messieurs ! Bonsoir ! Ah putain, mais c'est les vieux qui conduisent avec les cannes. Oui, c'est les vieux qui conduisent avec les cannes, oui. Ils sont vraiment avec les cannes. Bonsoir messieurs ! Comment ça, c'est chez vous ? C'est notre maison ! C'est notre maison ! C'est notre maison ! Il a eu bougé dedans, lui ! C'est qu'on habite ici ! Vous habitez là ? Oui ! Dans la ferme au Nil ! Parce qu'on s'est fait tirer de l'Ehpad ! Oh mais il s'est fait tirer de l'Ehpad, c'est compliqué ça. Ah ouais, l'heure de ce fait là, on est un petit groupe et on travaille pour Monsieur Bonçon ! Ah ! Ah ! On fait des courses de voitures, on ramène des voitures pour pouvoir avoir la drogue ! Ah ! On va peut-être se barrer, hein ? Oui ! Oui ! Ils ont qu'à faire un tazer tag avec nous ! Ah oui ! Vous voulez participer ou pas ? Vous voulez faire un petit tazer tag avec nous, messieurs ? Ah oui d'accord, oui je suis expert en tazer tag, attention ! Je vous montre ! Allez-y ! Ah ! Tazer ! Tazer ! Ah ouais ! C'est pas le tazer, c'est pas le tazer ! Je me suis trempé ! Trouve le bidon ! C'est pas le tazer ! Ah ouais non, ouais ! Merci Ophélie, il faut qu'on trente-neuvie de moi ! C'est pas le tazer ! C'est pas le tazer ! Ça c'est un bidon ça, ouais ! C'est pas le tazer ! C'est pas le tazer ! Non, non, non ! Alors attends, moi je sors de deux heures du TT, non merci ! C'est pas le tazer 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 ! C'est ton téléphone ! Aller ! Et bah du coup comme ça on peut les réparer dans les deux équipes quoi ! Alors ça c'est une couleur qu'on avait pas encore entendu concernant ! Je sais pas, je demande, qu'est-ce que vous voulez ? Ils veulent des lubulules je crois ! Ils veulent des lubulules ! Des lubulules ! Des lubulules ! Je sais pas ça, est-ce qu'on a des lubulules ? Au pire, au frigo, on a des bières, on a des 8-6, mais on a pas de lubulules ! Bah 8 morts, 6 blessés ! 8 morts, 6 blessés ! Et vous pétez votre bière ! Et vous pétez votre bière ! Je comprends pas, je pense qu'ils sont complètement défoncés les petits cons ! C'est plus ce que c'était maintenant les jeunes, ça fait de la merde jusqu'au bout ! Et vous, pourquoi Jean-Hubert il est au sol ? Comment ça ? Mais comment ça y a un mec à tirer sur Pierre-Hubert ? Comment ça ? Est-ce que c'est un verre ? Il m'a parlé d'un problème avec ses verres ! Ah il est bien dans ses limites ! Vous avez enterré un verre ? Euh non ! Ah non ! Non ! Non ! Oui mais est-ce que vous avez enterré un mec ? Non ! Non plus ! Mais attends ! Mais je parle pas à vous les petits jeunes ! Je parle à nous ! Excusez-nous ! Excusez-nous ! Je comprends plus rien ! Heureusement que vous avez pas dit oui du coup ! Genre je vous avais tué quelqu'un et vous l'avez enterré ! Pas récemment ! D'accord ! Et c'est un verre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il paraît que ça repousse après ! Il paraît que ça repousse après ! Ça veut dire ça repousse ! Ah ça repousse ! Ah non ! Ah non ! Ah non merde ! Oula ! Comment ça ça vient ? Comment ça ça vient ? Il va quand même pas se chier dessus quand même ! Ah non mais non ! Jean ! Non non ! J'avais envie de pisser ça venait pas ! Oh la ! Oh la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Il va être bien ! Bon il va être bien ! Non ! Bon alors du coup ça vous intéresse un petit tas en game ? Alors c'est pas ça c'est que je dois voler ! Une voiture ! Pas loin d'ici ! J'ai plein de bouteilles dans ma voiture ! Laissez-moi un instant je reviens ! Attention ! Je vais chercher au moins la voiture ! D'accord ! La vitesse ! C'est clair ! A demain Abraham ! Mais... Il va où ? Euh... J'espère qu'il va pas aller chez moi ! Je sais pas où il va mais il y va en tout cas ! J'espère que votre ami il va pas très loin quand même ! Ouais il va dans le bout du champ là ! Ah ! Bon bah on lui dit à demain du coup ! Oui c'est ça ! Vous êtes pas gentil hein ! C'est pas bien tout le monde qu'il est mieux ! Peut-être réaliste ! Mais... Vous êtes pas vieux ! Non ! Vous êtes dans la seconde jeunesse quoi ! On a toute la vie devant nous ! Voilà ! Voilà c'est ça ! Comment ça la seconde jeunesse ? Ah oui seconde jeunesse ! C'est quand la première ? La seconde jeunesse et les pilules bleues tout ça ! Ouais voilà tout ça ! Viagra tout ça ! Les pilules bleues ! D'il vous plaît ! Les pilules bleues ! Les pilules bleues ! Et bien les pilules bleues ! Ah ! C'est pour aller pêcher au unicorn ça je reconnais ! Oui ! Nickel ! Ouais il aime bien les cornes lui ! Surtout dans ses fesses ! Oh mais un non faut pas le dire ! Il parle si loin Abraham ! Il y fait ! Un petit peu oui ! Vous êtes sûr qu'il... Mais on le voit encore hein ! Donc c'est bon signe ! Il va falloir y aller ! Il va falloir y aller ! Il est... T'es quand même avec moi ? Ouh ! Vous les jeunes vous pouvez pas aller voir où il est ! J'ai pas envie de voir mon aide ! Si regardez... Y'en a... Voilà une équipe... Ok je serai toi je remettrai mon t-shirt ! Il s'appelle comment ? Abraham ! Mais regardez il court ! Et y'a quoi là-bas ? Il prend vite on me chute ! Mais oui il prend vite ! Vous... Vous voulez quoi je vous dépose peut-être ? Et là... Non c'est bon je suis invité c'est clair madame c'est très gentil ! Ah oui ! A vous de donner tout là oui ! Mais il va où comme ça ? Putain mais on peut pas traverser ! Il va chercher un véhicule de l'autre côté ! Mais mais y'a la montagne à un moment ! Je sais pas euh... Va tout droit gauche ! On va le retomber devant lui ! Il s'est arrêté ! Filmit tôt ! Non ! Non ! Je sais pas ce qu'il... Euh... Le monsieur... Le monsieur Abraham il a pas fait un coma par exemple ! Non non on est avec lui il veut pas monter ! Il parle de voler la voiture ! Il parle de voler une voiture avec quelqu'un au téléphone ! C'est quoi que vous avez besoin comme voiture ? Faire caca ! Ah ! Il veut faire caca ! Oh putain vous avez beaucoup de carême là ! Y'a pas de mosquée ! Qu'est-ce qui dit ? Vous avez trois autres jeux carême là ! Cinq, six... Y'en a partout ! Comment ça cinq, six ? Mais c'est les pods ou quoi ? Ça fait tout chaud ! Pas trop fort ! J'ai fait caca dans ma couche ! Ah ! Ça a été compliqué ça monsieur ! J'ai fait de bas c'est tout chaud ! Ouf ! Ouf ! Après ça... Oui ! Après c'est avec l'odeur de la ferme c'est bien ! Oui ! Ça va avec ! Oui ! Allez venez les petits jeunes ! Je vous montre comment ça fonctionne ! Vous voulez pas monter monsieur Abraham ? Ah non ! Attends il donne tout là ! Hop ! Et vous êtes en pleine forme monsieur Abraham ? Oui ! Parce que j'ai emmené des dosettes ! Oui Mickey ! Après s'il monte dans la voiture le reste il va tâcher les cuirs quoi ! Je crois qu'il avait piqué le tracteur non ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? La droite ta droite ! Je sais pas ! Mais c'est un tracteur, c'est pas un véhicule ! Je vais voler une voiture ici ! Quelqu'un a déjà volé ! Ah bah ! Oui ! Ils font comme euh... Pas comme le chien de chien ! Je vais chercher une voiture ! Chien ! Vous voulez que je vous en ligne quelque part peut-être ? Oui ! J'arrive, je te rejoins à la maison ! Je vais à la maison s'il vous plait ! C'est où la maison ? Bah je pense que c'est là d'où elle vient ! Ah ok ! Je devais voler une comète S2 ! Quelqu'un a volé à bord ! Ça se trouve en ville ça ! Non, on nous envoie des voitures spécifiques ! Avec une plaque et tout hein d'accord ! On nous dit où aller ! Mais les autres ils peuvent aussi nous la voler ! Osh ! Bon à ce qu'il parle y'a tous vos copains qui sont arrivés ! Ah mais calme ! Ça c'est gentil ! Merci madame ! Avec plaisir ! Merci malheureux pour le statuer à moi ! Merci beaucoup ! C'est un bon tracteur ! C'est parti où ? C'est bon voilà ! Ça va bien ! On cherche partout ! Oui mais il vient ! T'as changé la couche ! Non pas encore ! Je suis arrivé pour voler la voiture ! Oui il est pas là ! Oh non ! Non ! Par contre l'hélico il s'y passe ! Par contre y'a un hélico au dessus de notre tête ! C'est probable que ça commence fortement à m'énerver ! Un hélicoptère ! Oui un hélicoptère ! Oui regarde là au dessus ! Je vais tout lui mettre ce bâtard ! Non 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 ! Non 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 ! Non ! Non ! Il va falloir s'en gagner ! Oui ! Oui ! Mais pourquoi vous tirez sur les hélicoptères messieurs dames ? Vous êtes fous quoi ! Oh non ! Oh les problèmes ! Oh les problèmes ! Mais comment vous en allez ? Mais pourquoi c'est à dire tout le monde ? Mais pourquoi vous partez ? Oh putain ! J'vais appeler... J'vais appeler Sheriff Elwood ! Non 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 ! Non non ça pue là ! Ah non non ça pue là ! C'est quoi ces vieux qui sont là bordé de merde là ! J'vais appeler Elwood ! On a rien fait ! On a rien fait ! On a rien fait ! On veut juste se barrer et se mettre à tirer sur tout ce qui bouge ! Ils se font contrôler ! Oh la la ! Non ! On peut quitter la zone les flics sans courant ! On arrive ! Voilà comme ça on fait la nana un peu perdue ! Non mais c'est quoi cet enfer de vieux d'un vase de vieux là ! J'appelle pas ça faire la nana un peu perdue ! On est vraiment perdue ! C'est quoi ce bordel ! C'est fait ! Oh la la mon dieu ! Ils tirent partout ! J'ai pas compris ! Et je l'ai bien fait non ? Oui ! Je vois que c'est bon tout le monde est parti ! C'est ça ! C'est peut-être côté du tracteur ! Tout le monde a quitté la zone ! Non Milo ! Non Milo il a eu un mal jeté à côté du tracteur ! Va aller le chercher ! Vas-y 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 ! Gauche ! Je suis dans le champ en face ! Non putain il continue de tirer ! Il est où ? A droite ! A droite là ! Ou peut-être dans le champ ! Milo ça tire sur toi ou pas ? Non c'était beaucoup plus loin ! Ok ! On est là Milo ! Il a dit derrière il a dit ? On est en face du tracteur Milo ! Si je suis à la route entre... On entend le tracteur et la ferme ! Par contre je crois que ça tire sur l'hélico quand tu la ferme ! Il est en train de se tirer dessus au niveau du contrôle des flics ! Il est où Milo ? A droite ! On ne parle pas au naval tracteur ! On ne trouve pas avec ! Je vais verser le champ je suis sur la haute Nilouée ! Il est où ? Ne bougez pas je traverse ! On va se mettre le tracteur ! Oh ! C'est de l'auto ça ? Ouais ! C'est pas vous qui tirez hein ! Non 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 ! Ça tire à la 4-3 là ! Ça tire à la 4-3 ! Milo parce qu'on ne la trouve pas ça devient compliqué ! Et ça tire à la 4-3 juste à côté de nous donc dis nous où t'es ! Les flics prennent la sauce par les vieux ! Ah ! D'accord ! Je me mets un peu à l'abri ! Les flics prennent la sauce par les vieux vraiment ? Mais ils sont au pistolet les vieux ! Bah là c'est de la 4-3 qu'on entend là ! Si t'écoutes bien il n'y a pas que des pistolets Chris ! Là c'est de la 4-3 qu'on entend ! Oui mais c'est peut-être les flics qui tirent la 4-3 ! Non je pense pas ! Il est où Milo ? Je sais pas ! Il faudra qu'on passe au zombie-car ! Elle a défoncé ma caisse ! Il m'a envoyé la poule ! Vas-y mais là ! Ah il est là-bas ! On va récupérer Milo, on peut dégager de la zone ! On passe au zombie-car ! Je vais pas au delà de ça ! Ah oui ! Il fait shooter ou quoi ? T'as pris des balles ou quoi Simon ? Il a pris des balles ouais ! Elle a défoncé ma caisse à coup de batte ! Ah ! Oui tout à l'heure ! Elle a défoncé la voiture ou elle a tapé dessus ! Un baron ! Parce que c'est chargant dans tous les sens ! Cap-3 est tout bon ! Un baron ! On va aux cartes du coup ? Zombie-car pour moi ! Ouais ! Passons zombie-car d'abord et après créouer ! Il faudrait pas prévenir le boss et Pablo ! Un type là ! L'abattoir ! Un truc comme ça ! Et vite ! Fais demi-tour ! Putain ! Mais comment je retourne à Sandy Shore ? On va passer par l'autoroute ! Oui autoroute ! T'as besoin d'aller au zombie-car ou pas ? Non ! Parce que là tu vas tout droit ! Là tu vas tout droit ! Ouais ouais ! Au moment les flics ils prennent une draclée mais pas par nous ! Oh bah ça me permettra de voir le chemin euh... Moi je manque pas de... Oh merde ! Hop allez ! Hop ! Bon on a rien à se reprocher non ? Non mais c'est juste que je voulais pas les tamponner ! Parce qu'il est blindé que deux l'astron ! Donc un frontal euh... Us ! Pour le coup on aurait vraiment dû aller au... ...au zombie ! ... Ah c'est vraiment beau ici maintenant avec les uns par contre ! Hum ? ... 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